bonjour et bonsoir à tous nous sommes de nouveau réunis pour une nouvelle soirée donc un d'un vlog une émission live qui va durer entre deux et trois heures encore une fois suivant suivant les questions que vous aurez à poser au cours de la soirée je m'excuse par avance mais il fait encore très chaud voilà donc pas de ventilateur pendant des missions sinon vous allez avoir un son de mauvaise qualité déjà que ma connexion internet est relativement moyenne donc on va éviter de de cumuler les problèmes tout simplement donc un bonjour à tous bien sûr il n'a que j'ai déjà salué dans le chat donc voilà encore une fois pour tous ceux qui arriveront au cours de l'émission un bonjour merci à tous d'être là ce soir excusez moi je poste un petit message voilà clac voilà un petit message du lien tipeee je fais un petit peu ma pub donc pour ceux qui veulent soutenir l'émission je vous rappelle vous pouvez cliquer sur le lien du tipeee et donc sponsoriser en fait devenir mes scènes si vous préférez pour financer donc l'aventure arcana tv alors ce soir donc dans cette émission de vlog nous avons parlé des hypothèses et des théories sur l'atlantide mais néanmoins c'est une émission vlog donc c'est à dire que je ne suis pas là avec un plan d'émission avec un pdf avec ce n'est pas une conférence si vous préférez je ne suis pas là pour vous exposer toutes les théories et toutes les hypothèses sur l'atlantide et pour les déconstruire ou les sponsoriser peu importe ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo encore une fois j'ai fait pas mal de vidéos qui traite déjà du sujet et notamment j'ai fait des vidéos qui où je propose une théo enfin ma théorie en l'occurrence sur l'atlantide donc ça c'est déjà fait dans d'autres émissions ce n'est pas du tout la thématique de la soirée de ce soir j'espère que vous l'aviez compris puis si ce n'est pas ce que vous attendiez j'en suis désolé mais encore une fois le but ça va plutôt être d'échanger avec vous donc de pouvoir répondre à vos interrogations sur le sujet de l'atlantide donc les différentes théories et les différentes hypothèses et puis éventuellement si vous avez une théorie auquel vous adhérez ou que vous croyez ou que vous vous posez des questions sur cette sur cette éventualité vous pouvez la poser en question et puis je tenterai d'y répondre afin de vous expliquer pourquoi je suis pas d'accord ou pourquoi je suis d'accord éventuellement avec quelques arguments historiques archéologiques et éventuellement même mythologiques pourquoi pas alors cette émission va se découper en trois parties la première sera très rapide je vais vous présenter un petit peu l'actualité de ma chaîne quelques infos quelques événements à venir ça ça va aller très vite dans une deuxième partie je vais vous raconter puisque c'est un vlog donc je vais vous raconter mon expérience personnelle avec l'atlantide alors quand je vous dis mon expérience j'entends ma recherche c'est à dire à quelle époque j'ai commencé comment comment s'est développé mon intérêt pour le sujet de l'atlantide quelles ont été mes croyances à une époque elles ont été mes recherches mes lectures qui m'ont fait évoluer progressivement pour arriver finalement à la théorie que je vous ai proposé que je vous ai proposé donc que j'ai proposé l'année dernière en l'occurrence enfin c'est l'année dernière que j'ai publié les vidéos sur le sujet donc voilà comment voilà comment s'est déroulé mon cheminement personnel sur la caisse de l'atlantide pourquoi je vous partage l'expérience de vécu c'est pour vous montrer déjà que la pensée n'est pas fixe et qu'elle évolue au cours de la vie au gré des découvertes au gré des lectures et des échanges c'est tout à fait normal donc il faut bien avoir conscience que toute pensée que l'on peut avoir à un moment donné peut évoluer dans l'avenir fatalement vu les enfin grâce aux nouvelles données à la nouvelle substance que l'on peut découvrir que l'on peut lire mais éventuellement ce que l'archéologie peut nous offrir et tout à fait envisageable qu'un jour on trouve de nouveaux sites archéologiques qui puissent éclairer encore une nouvelle fois la question et donc mettre de l'anneau moulin faire évoluer notre pensée etc tout ça voilà ça c'est tout à fait naturel donc voilà l'intérêt de cette deuxième partie dans cette deuxième partie je vais également vous présenter rapidement en quelques mots juste vous résumer ma pensée personnelle sur l'atlantide j'ai pas pour but de refaire mes émissions où je propose la démonstration le but si je vous la récapituler en cinq minutes histoire juste que vous sachiez à peu près à quoi j'adhère tout simplement mais après je vous renverrai si vous souhaitez à mes vidéos sur le sujet tout est en lien en description de la vidéo de toute façon donc vous pourrez trouver au besoin tous mes travaux sur l'atlantique qui ont été faits précédemment je remercie d'avance tous les modérateurs qui seront là sur l'émission ce soir pour éviter les débordements affectifs trop massifs qui pourraient avoir lieu éventuellement au cours de la soirée donc merci à tous et puis donc la troisième partie je vais répondre à vos questions comme j'ai fait dans la première émission vlog qui traitait donc religion spiritualité ésotérisme donc voilà j'ai pour but de répondre à vos questions mais de prendre le temps d'y répondre c'est pas comme une faq où on fait toute une suite de questions à la chaîne pendant deux heures là on va prendre une question on va la poser un petit peu et puis on va voilà contextualiser tout ça prendre un peu le temps d'y répondre tout simplement alors par avance je vais tout de suite donner quelques petites recommandations techniques pour la soirée mon but n'est pas d'attaquer les théories des autres je peux ne pas être d'accord avec bien sûr les théories autres mais mon but n'est pas d'attaquer ni les auteurs ni les vidéastes ni les chercheurs quels qu'ils soient je suis je suis pas en train de faire un débunkage pas pour but de critiquer les pensées j'estime que tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions ses croyances et éventuellement ses faits afin de proposer une démonstration quelle qu'elle soit donc voilà je n'ai aucun problème avec le fait que les gens ne pensent pas comme moi ceci étant dit deuxième chose deuxième point ce soir j'attends que vous me posiez des questions mais pour que je puisse les retrouver dans le chat je vous invite à marquer questions préalablement pour que je puisse la retrouver et y répondre néanmoins ça ne sert à rien que vous m'écriviez que penses-tu de la théorie de machin truc pourquoi parce que si machin truc tout le monde ne l'a pas lu dans le chat donc fatalement ça veut dire que préalablement il faudra que j'explique la théorie de machin truc pour ensuite vous donner ce que j'en pense donc essayer plutôt à la place je vous demande ce petit effort plutôt que de me marquer quelle est la théorie je prends un exemple par exemple mettez moi pas en question que penses-tu d'être que penses-tu de la théorie sur l'atlantique de grammant de coq voilà si vous me demandez ça clairement alors que j'explique toute la pensée de grammant de coq ça va prendre 50 plombes c'est pas forcément très intéressant pour les gens peut-être il y en a qui la connaissent il y en a qui la connaissent pas donc plutôt marquez moi question que penses-tu du fait que l'atlantique pourrait se trouver en antarctique par exemple imaginons que penses-tu du fait que les atlantes pourraient être les bâtisseurs des pyramides je sais pas des exemples des questions un peu bidon comme ça au pif donc voilà marquez moi plutôt dans la question concrètement ce que vous proposez ou ce que vous attendez comme comme question que je puisse donc développer la réponse donc quoi si vous avez un auteur qui vous plaît et auquel vous adhérez ou pas vous voulez une réponse sur ces travaux marquez moi brièvement en une ou deux lignes la pensée majeure que je puisse que je puisse y répondre ça nous fera gagner du temps autre chose à moins contre exception comme j'ai fait à l'instant pour grammant de coq par exemple je ne citerai pas de nom pourquoi parce que je n'ai pas envie d'entrer dans le clivage n'est pas envie d'entrer dans le buzz donc si vous me demandez que penses-tu des travaux de machin truc qui a été vu sur tel endroit je vais pas forcément citer le nom je vais répondre à votre question je vais lire votre question dans l'intégralité mais je vais éviter les noms pour une raison simple c'est pour éviter le clivage éviter le jugement de personnes etc tout ça sachant également que la plupart des théories sur l'atlantide ont été proposées par de multiples auteurs je branche le mac de multiples auteurs donc de ce fait parfois vous allez me citer une source particulière mais en fait a fait référence à trois quatre auteurs c'est comme moi par exemple la théorie sur l'atlantide je suis à peu près certain qu'il ya des gens sur cette planète qui ont la même pensée que moi je n'ai pas lu un auteur spécifiquement qui développe la même pensée exacte que la mienne mais ce qui ne veut pas dire qu'il y aura des gens qui ont sensiblement la même approche à quelque chose près c'est tout à fait normal et naturel donc encore une fois si vous avez question au cours de la soirée vous marquez question et vous prenez le temps d'écrire une ou deux lignes à ou trois bien sûr pour que je puisse avoir un peu de contenu précisément pour pouvoir y répondre voilà j'essaierai de de choper à peu près toutes les questions que je verrai dans la soirée bien sûr bah je ferai au mieux c'est pas impossible que j'en loupe si vous voyez que je l'ai loupé dans le fil vous la reposez etc tout ça je vais éviter de faire comme l'autre fois et de reprendre exactement toutes les questions dans l'ordre depuis le début parce que ceux qui les posent vers la deuxième partie de l'émission n'auront jamais de réponse sinon et c'est un petit peu dommage etc donc voilà j'essaierai de prendre au mieux enfin autant que faire se peut tout ce qui viendra dans l'émission voilà ça c'était pour l'intro alors rapidement l'actualité de la chaîne alors ce mois ci vous allez avoir donc une nouvelle vidéo mythologique qui va sortir vendredi vendredi là qui arrive je ne me rappelle absolument plus laquelle va sortir soit c'est la vidéo sur gilgamesh mythe mésopotamien soit c'est la vidéo sur anubis donc le dieu des morts égyptiens soit c'est la vidéo sur la cité de kitesh grave une légende slave voilà les trois vont sortir dans les trois mois à venir en l'occurrence mais je ne connais plus l'ordre de ma diffusion je suis désolé pour cette imprécision mais voilà elles ont été faites fin 2018 ces vidéos donc je ne connais plus l'ordre de programmation mais bon vous aurez une vidéo mythologique début de mois comme d'habitude ensuite je crois que c'est gilgamesh j'ai un doute quand même et puis la semaine d'après vous aurez la vidéo donc le huitième épisode si je vous dis pas de bêtises non sur le septième épisode de l'âge des croisades donc on avance et cette fois ci on aura la grosse vidéo mi-saison si l'on peut dire avec la chute de jérusalem la chute de jérusalem la prise par salah adin la défaite des états francs et la résistance héroïque de conrad de montferrat à tripoli voilà c'est ce qu'on va voir dans cette prochaine émission de 25 minutes et puis donc la troisième émission du mois donc sur les sciences occultes cette fois ci je vous rappelle j'ai passé les vidéos aux sciences occultes en format live exceptionnellement du un emploi du temps une envie de faire un peu plus long sur les vidéos enfin extra donc la vidéo des sciences occultes ce mois ci traitera des déesses mères ou plutôt des grandes déesses alors on va parler des cultes à mystères d'isis de cérès de sibèle de bonadea enfin tous le culte tous les cultes à mystères qui vont fait faire intervenir cette grande personne cette grande divinité féminine centrale avec tous les cultes mariales qu'on va retrouver après dans les pèlerinages etc tout ça donc l'émission qui va durer à peu près une heure où on va explorer les divinités féminines et les cultes à mystères qui leur sont associés donc voilà on voit l'antiquité ensuite l'académia du mois c'est un secret ça sera une académia hors série donc je vous rappelle les académias c'est les vidéos c'est les vidéos qui sont donc ils sont réservés aux contributeurs du tipeee donc ceux qui financent mon travail en fait un tout simplement des émissions privées plus techniques je vous repose le lien un instant dans le chat donc l'académia de ce mois ci est un secret elle sera annoncée en date probablement mi juillet probablement mi juillet ça sera un hors série donc une vidéo qui sera pas en live normalement et donc ça sera traitera d'ésotérisme pour le coup comme la plupart des hors séries dans tous les cas et autre information donc pour le mois de juillet je serai présent à reine le château je serai présent à reine le château le 27 juillet alors je crois que c'est un samedi si je vous dis pas de bêtir à vérifier c'est le 27 juillet c'est sûr je crois que c'est un samedi donc pour un cycle de conférences alors moi je ne suis pas conférencier je serai animateur c'est à dire que j'animerai une table ronde qui comprend les différents conférenciers du secteur pour la simple et bonne raison je n'ai pas écrit de livre sur reine le château donc je serai là plutôt pour donner de l'argumentation et éventuellement pour pouvoir poser des questions aux intervenants et éventuellement apporter d'autres éléments de réflexion pour qu'ils puissent interagir notamment avec moi donc voilà rôle d'animateur pour une table ronde qui aura lieu donc le 27 à reine le château donc si vous êtes par là bas et que vous avez envie de boire un café ou de boire une bière n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur facebook sur discord ou sur youtube et puis voilà on donnera un lieu de rendez vous pour ceux qui ont envie qui ont envie de boire un coup et de papoter un petit peu alors pour être exact j'y serai un petit peu plus longtemps c'est à dire que j'y serai présent aussi le vendredi ça c'est sûr donc j'y serai peut-être avant mais je serai en recherche terrain préalablement sur sur reine le château je serai quatre jours normalement mais on sera en recherche terrain donc voilà terrain en mode ermite clairement mais je serai dispo si vous avez envie le vendredi et le samedi sur le secteur reine le château donc voilà si vous êtes par là bas n'hésitez pas à passer un petit message sur les sur les réseaux qu'on puisse retrouver voilà ça c'était pour l'actualité du mois de juillet autre oui encore une chose que comme quoi il ya de l'actualité ce mois ci je reçois pour une émission live enfin je fais une interview je reçois isabelle nadenly isabelle nadenly c'est une spécialiste du tarot elle a travaillé à la bnf donc la bibliothèque nationale de france elle est également artiste puisqu'elle joue elle joue au théâtre en l'occurrence la salue d'ailleurs si elle regarde cette émission puisqu'elle est plein de travail en ce moment donc je la recevrai pour parler du tarot mais une approche historique pas une approche ésotérique pas une approche mystique on va dire une approche assez factuelle elle a publié un livre qui s'appelle l'histoire du tarot justement on parlera dans l'émission donc n'hésitez pas vous inquiétez pas vous allez découvrir donc voilà une émission de 2h 2 à 3h on va pouvoir explorer toute l'histoire du tarot tous les mythes qui ont été associés au tarot et tenter de décrypter un petit peu toute cette histoire faut savoir que les travaux d'isabelle nadenly m'ont profondément fait évoluer et ont apporté du moulin à ma recherche personnelle sur le tarot vous savez que c'est un des gros dossiers donc concrètement je suis ravi de pouvoir l'accueillir sur sur cette chaîne alors fini pour la première partie l'actualité attaquons la deuxième partie je vais vous raconter un petit peu mon parcours avec l'atlantique alors ça commence il ya longtemps parce que vous savez on a souvent l'habitude de parler avec les anciens qui me disent oui mais tu sais moi j'ai 30 ans d'expérience sur l'atlantique toi tu es un petit jeune ça fait quatre ans que tu travailles dessus etc tout ça moi aussi j'ai 30 ans sur l'atlantique bon il se trouve que évidemment quand j'étais jeune on peut pas dire ma recherche était très académique et on peut pas dire que même je faisais de la recherche c'est plutôt fasciné par le mythe je m'intéresse à l'atlantique depuis que j'ai 6-7 ans 6-7 ans pourquoi parce que bon voilà j'avais l'habitude de m'intéresser aux légendes mythes arthurien la mythologie grecque etc et fatalement je suis tombé sur sur l'atlantique donc je me suis intéressé très jeune à l'atlantique et quand j'étais gamin autant vous dire pour moi l'atlantique j'étais sûr que c'était vrai j'étais sûr que ça existait j'étais sûr qu'il y avait une civilisation perdue 9000 ans avant jésus-christ qui avait existé je sais pas trop où à l'époque je me posais pas trop la question mais bon j'étais persuadé que l'atlantique existait j'étais aussi persuadé que le roi arthur existait d'ailleurs à l'époque quand j'étais très jeune j'étais aussi chrétien donc j'étais aussi persuadé que moïse avait existé ainsi qu'abraham et compagnie je croyais à tout j'étais gamin c'est le propre ce qui me caractérisait puis progressant au niveau des années je commence à arriver au collège donc toujours passionné par les sujets on commence à étudier vaguement un petit peu l'histoire de l'antiquité de façon très sommaire bien évidemment au collège mais rapidement j'ai été confronté à quelques difficultés c'est à dire que j'avais envie d'en apprendre plus et du coup je me procurais quelques ouvrages afin de pouvoir débuter ma recherche autant vous dire je saisissais pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire à l'époque mais non moi j'ai commencé à émettre des premières hypothèses si on veut sur l'atlantique tout à fait naturellement n'ayant pas lu quantité libre eu deux peut-être mais ça me suffisait pourrait penser pour réfléchir tout simplement ce qui est tout à fait naturel à l'époque il n'y avait pas vraiment de documentaire en plus sur l'atlantique donc du coup c'était pas un sujet hyper médiatisé alors du coup mes premières hypothèses à cette époque était relativement simple pour moi l'atlantique était une grande civilisation qui avait existé 9000 ans avant jésus-christ une civilisation qui était plus développée que la nôtre pour moi quand j'étais gamin je pensais que l'atlantique c'était une civilisation qui était au moins aussi avancée que notre civilisation actuelle je pensais que c'était des gens qui avaient qui avaient des vaisseaux qui avaient qui avaient des pouvoirs dans les cristaux un peu comme stargate en fait tout simplement c'est à dire en fait la vision stargate est entrée dans mon imagination et m'a fait associer le fantastique du cinéma avec la vision d'une atlantide mythique antique si l'on peut dire mais ce qui est quand même particulièrement fascinant quand j'avais 11 12 ans c'est que je n'avais jamais lu le timet et le christias là on se rend compte de l'absurdité de la chose dire qu'il ya deux seuls textes authentiques peut-on dire de l'atlantique bien qu'authentique on va en parler par la suite en suivant vos questions mais il ya deux textes fondamentale et quand j'avais 11 12 ans je les ai pas lus vulgairement c'est complètement stupide vous en conviendrez voilà on est bien d'accord donc à tous les chercheurs de l'atlantique commencez lisez le timet le christias et après on en parle mais préalablement vous allez faire comme moi vous allez hypothèser des trucs fantastiques et puis ça s'arrêtera là tout simplement sont ni queue ni tête donc on revient au base on grandit on avance le changement se fait sensiblement vers 17 18 ans là j'avais lu le timet le christias et j'avais commencé à lire d'autres ouvrages notamment du gras mon coq alors j'étais resté sur cette idée malgré les lectures du timet du christias j'avais lu certains auteurs plutôt fantaisistes on va dire comme mon coq qui me mettait cette histoire du déluge universel de cette civilisation planétaire très développée et c'est tout ça j'étais complètement dans le même délire mais avec un petit peu de factuel derrière un petit peu d'éléments concrets je voyais bien qu'il y avait une mythe du déluge partout sur la planète je voyais bien qu'il y avait d'architecture bizarre sur toute la planète et du coup je commençais à 17 ans à penser un peu plus concrètement qu'il y avait une civilisation avancée peut-être pour autant que la nôtre je croyais plus aux vaisseaux volants je croyais plus aux extraterrestres et ma passion x-phase m'était un peu passée par la période x-phase m'était un peu passée je croyais plus trop aux extraterrestres tout ça mais je croyais à une civilisation avancée plus avancée que celle qu'on donne habituellement à l'antiquité voilà c'était ma pensée du moment et puis cette histoire va évoluer et puis du coup je vais rester un petit peu sur ce statut pendant de nombreuses années c'est plutôt maintenant sur la précision où j'allais travailler c'est à dire sur le lieu et fatalement vers 22 23 ans je vais commencer à vraiment intellectualiser le sujet avec des lectures cette fois ci plus précises et notamment certains livres d'archéologues vous voyez un petit peu de positif déjà et cette fois ci j'ai commencé à lire un petit peu toutes les théories de localisation qui existait sur l'atlantide et j'en arrivais quand même au constat un petit peu gênant qui est que l'atlantide en antarctique c'était pas super cohérent et que l'atlantide je sais pas en afrique c'était pas super cohérent non plus et que l'atlantide je sais pas au japon c'était pas super cohérent non plus quand même un peu de cohérence et que l'atlantide ça devait se trouver plus ou moins dans le vieux monde c'est à dire nord-afrique europe enfin europe espagne france etc etc mais également europe du nord europe centrale voire un petit peu russie monde grec italien bien sûr pas cité mais turquie proche orient égypte et mer noire pour moi c'était la zone où ça ça devait se placer là question de cohérence par rapport aux faits éléments archéologiques puis du coup j'ai tombé sur l'excellente ouvrage de jean des ruelles vers 25 26 ans qui m'a affiné ma recherche et j'ai associé assez naturellement la civilisation mégalithique avec l'atlantide 25 26 ans vous voyez c'était il ya dix ans donc pour moi il faisait quasiment pas de doute à l'époque que l'atlantide c'était la civilisation des mégalithes pourquoi parce que ça collait avec les dates de platon et ça collait sur certains éléments géographiques et puis c'est resté sur ce statut là alors je fais grossièrement mon cheminement de l'atlantide vous aurez bien compris mais globalement l'idée c'était ça il y avait un cheminement logique civilisation mégalithique atlantide 9000 ans avant avant platon bon voilà on nous ment un peu j'étais un peu un peu dans le complot archéologique donc j'adhérais tout naturellement à ces idées là et puis travail se fait arriver à 30 ans après donc vous voyez cinq ans à peu près j'ai 35 ans il ya cinq ans je commençais à affiner encore un petit peu plus les détails et à commencer à remettre en cause les dates cette fois-ci de platon se rendre compte que bah c'est bien beau de placer des sites dix mille ans avant du crie mais si on n'a pas d'humains qui vivent à ce même endroit à une époque donnée ils n'ont pas construit puisque fatalement s'il n'y a pas d'humains il n'y a pas de construction cheminement logique donc fatalement j'ai commencé à revoir les dates et ça ça provoque un effet boule de neige il faut pas lire platon premier degré ça ça a été le l'événement fondamental bien sûr je savais déjà que platon était un philosophe mais je prenais plus platon premier degré si on peut dire voyez il m'a fallu du temps pour arriver à ça mais bon erreur est humaine et donc tout ce cheminement m'a amené à revoir les théories notamment de beruel qui est un auteur qui est un peu daté maintenant pourquoi il est un peu daté parce que l'archéologie a fait des progrès et surtout j'ai commencé à lire beaucoup beaucoup plus d'ouvrages plus sérieux sur le domaine et à force du recoupement de sources etc en l'espace d'à peu près cinq ans j'en suis arrivé sur la théorie que je vous ai présenté c'est à dire l'atlantide est pour moi associé à la civilisation tyrénienne civilisation tyrénienne qui comprend un espace géographique sud de l'espagne éventuellement même toute l'espagne sud de la france et orientale et c'est ces zones un peu aussi tannées du sud le nord de la de l'italie un petit peu le piedmont etc tout ça l'italie mais pas pas la botte au sud une partie de la sicile la sardaigne et la corse quasiment en épicentre voilà ce que j'appelle l'espace tyrénien faut penser à cela quand même pour vous expliquer rapidement platon est un philosophe son but quand il écrit l'atlantide ce n'est pas de vous raconter une histoire authentique ça c'est la première chose importante donc platon fait une allégorie philosophique dans le but de donner un modèle politique utopique à athènes critiquant la société athénienne et s'inspirant de quelques éléments historiques multiples et notamment de ce que moi j'appelle la civilisation tyrénienne ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que l'atlantide n'existe pas ça veut pas n'en plus dire qu'il existe dire que l'atlantide c'est quoi déjà ce mot rapidement vous expliquer la théorie l'atlantide c'est un mot inventé fondamentalement par platon personne ne cite l'atlantide avant platon pourquoi platon parle de l'atlantide il place des repères géographiques et ensuite une fois qu'il a placé ces repères géographiques qui comprennent principalement l'espagne les îles précédemment nommées nord-afrique niveau tangé voyez un petit peu cette zone là également tunisie et cabillie bien sûr et bien une fois qu'on cible cet espace géographique qu'est ce qu'il va faire il va lire un auteur historien qui était commun de l'époque de platon c'est à dire hérodote or hérodote parle du peuple qui vit au bout du monde qui vit au beau au bout du monde au mont atlas dire vous savez nord maroc un petit peu un maroc mais pour hérodote il n'a pas foutu les pieds au maroc dire que hérodote n'a pas de connaissances géographiques précises du maroc donc pour lui quand il place le peuple atlante ce que c'est premier à parler du mot atlante il fait référence aux habitants du bout du monde vers gibraltar que dans la mythologie grecque on va retrouver avec les mythes du jardin des espérites qui se trouvent par là bas calisto le voyage du lys percé qui va là bas pour tuer atlas avec la tête de méduse etc plein de trucs bref platon crée le mot atlantide en référence à ce peuple mythique décrit par hérodote que sont les atlantes et qu'il passe dans avec les repères géographiques dans la zone de la mer tyrénienne élargie bien sûr il prend pas l'histoire tyrénienne de but en blanc il la transpose puisque excusez moi l'histoire tyrénienne tyrénienne elle-même est relativement ancienne date d'une époque mythologique aux yeux des grecs l'âge des héros et de ce fait naturellement il va s'inspirer des éléments forts de cette civilisation notamment l'invasion des peuples de la mer notamment certains critères architecturaux mais il va également s'inspirer de toute l'histoire des guerres avec la perse préalablement il va également s'inspirer éventuellement de l'explosion de centaurin qui a eu lieu en 1650 avant jésus-christ sur l'île de crête mais qui n'a pas mis fin à la civilisation minoenne contrairement à certaines idées reçues et il va également s'inspirer de la civilisation qui existait à cette époque dans la mer tyrénienne ou du moins dans les régions c'est à dire cartache pourquoi parce que cartache c'est contemporain de platon donc étant donné que les cartaginois vivent dans l'espace tyrénien et qu'il y a les anciens souvenirs mythologiques de cette invasion tyrénienne peuple de la mer qui vient en méditerranée et bien tout ce schéma va faire que platon va composer une légende ce n'est pas une histoire factuelle authentique une légende de l'atlantide une fois que platon a établi sa légende et bien par la suite les auteurs qui viendront après lui ne feront plus de la légende mais vont parler de mythes de l'atlantide donc la seule et unique source au primaire de l'atlantide c'est platon puisqu'il a inventé l'atlantide en s'inspirant de certains éléments historiques mais néanmoins il ne faut pas faire un copier coller entre le mythe de l'atlantide et ce que j'appelle la civilisation tyrénienne moi mon travail archéologique aujourd'hui de recherche ce n'est plus de prouver à mon sens l'histoire de l'atlantide moi j'ai accompli mon travail à mon niveau moi aujourd'hui mon but dans les recherches futures que vous découvrirez dans les années à venir c'est de mettre en évidence factuellement une démonstration absolue de la civilisation tyrénienne mais l'atlantide fondamentalement comme je l'ai dit à la fin de mes travaux précédents on n'en parle plus voilà tout simple bon on en parlera dans mon livre quand il sera sorti parce que mon livre c'est sensiblement mes travaux sur l'atlantide qui vont sortir justement mais bon le temps que ça se fasse et le temps que ça s'écrive ça prend un petit peu de temps mais du moins en vidéo vous aurez pu l'émission sur l'atlantide dans l'absolu aujourd'hui je vous propose je vais pas vous proposer mes travaux je les ai juste résumé en cinq minutes mais ça s'arrête là si vous voulez les voir je vous renvoie aux vidéos voilà tout simplement donc si vous voulez critiquer ce que j'ai dit à l'instant sur l'atlantide faites le sur les autres vidéos qui en parle plutôt que dans cette émission présente ça n'aura pas d'intérêt alors voyons je vais vous raconter un petit peu mon parcours je vous ai raconté un petit peu le cheminement de ma pensée sur l'atlantide et ma conclusion actuelle sur le sujet donc maintenant je veux aller prendre vos questions et nous voilà partis pour une longue soirée sur les hypothèses et les théories alors je vais revenir au début du chat et puis je vais voir déjà s'il y avait quelques questions je vous rappelle si vous voulez que je retrouve vos questions dans le serveur du chat il faut que vous marquez questions avant de la poser je rappelle également un petit peu les consignes pensez bien à m'écrire deux trois fois une ou deux phrases pour que je puisse comprendre votre question et ça me sert à rien encore une fois de vous si de me dire que penses-tu des travaux de machin machin parce que il faudra que je raconte les travaux de la personne avant avant de les détailler donc précisez moi en une ou deux phrases quels sont les travaux en l'occurrence de la personne que vous citez et comme je l'ai dit aussi je ne citerai pas ou au minimum les noms parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le buzz et ce n'est pas une émission de débunkage les gens ont le droit d'avoir leur théorie je vous rappelle je suis pas là pour critiquer je suis juste là pour exprimer mon accord ou mon désaccord et de l'étayer bien sûr alors bonjour bonjour à tous je salue tout le monde un bonjour général je peux pas citer tous vos noms je m'en excuse mais merci pour votre présence en tout cas alors question de ak47 némo question arcana a tu lu diodore de sicile oui bien sûr il parle justement des atlantides comme les filles d'atlas et situe l'atlantide aux environs du mont atlas actuellement aux environs du maroc diodore de sicile reprend purement et simplement platon quand platon a écrit quand platon a écrit sa mythologie de l'atlantide peu de temps après les gens en ont parlé par exemple on prend aristote aristote a clairement dit pour lui c'est n'importe quoi c'est un mythe l'atlantide n'a jamais existé pourquoi parce qu'il nous a un rationalisme pur et il prend pas en contre le fait que platon a pu s'inspirer de sources multiples pour créer une légende vous savez une légende un mensonge est toujours plus vrai quand on la parsème de vérité donc voilà par exemple aristote ne croyait absolument pas à la réalité de l'atlantide diodore de sicile lui il vient en l'alignée de platon il prend platon il propose d'ailleurs une carte de l'atlantide et si tu prends diodore de sicile les lieux principaux de l'atlantide c'est le nord afrique mais pas le maroc au sens géographique aujourd'hui c'est vraiment le nord de l'afrique le lieu les lieux on va trouver des mégalithes en gros si tu veux bien qu'il n'y a pas de rapport entre les mégalithes et l'atlantide on parlera après si vous avez des questions alors j'invite vos questions il n'y a pas de rapport entre les mégalithes et l'atlantide voilà j'attends vos questions sur le sujet qui seront j'imagine nombreuses donc on a le nord af le nord maroc et le nord kabylie un petit peu marqués dans les par diodore de sicile mais également par platon et puis on a surtout très important la corse la sardaigne et l'espagne c'est vraiment les points centraux mais on pourrait également citer citer les baléares les baléares avec la culture taloïque qui est très importante puisqu'elle est décrite sur la carte comme en fait diodore de sicile tente de faire une carte en découpant les dix royaumes de l'atlantide sensiblement et il y place cette région de la mer tyrénienne avec un gros carré qui va du sud france au nord maroc avec l'espagne un bout d'italie corse sardaigne etc la mer tyrénienne tout simplement donc oui en effet on peut dire si on veut se flatter l'égo un petit peu et qu'on en vit et qu'on espagnole en plus dire je vis sur les anciennes terres des atlantes et si je suis en corse en sardaigne aussi et puis si on est au nord du maroc aussi en revanche il faut voir quelles sont les populations parce que c'est ça qui est intéressant si on considère l'espace de l'atlantique tel que moi je le définis c'est à dire la civilisation tyrénienne est ce que les marocains actuels sont des tyréniens et bien non est ce que les algériens actuels sont des tyréniens non est ce que les espagnols actuels sont des tyréniens non est ce que les français sont des atlantes non est ce que les italiens les corses les sardes etc ah les sardes un peu du moins à hauteur de 10% ça c'est une question d'haplogroup haplogroup génétique nous vous savez tous on est tous des homo sapiens jusque là il n'y a pas de problème mais on a ce qu'on appelle des marqueurs génétiques ce qu'on appelle un haplogroup n'a pas d'influence spécifiquement sur notre apparence mais néanmoins c'est un marqueur qui permet de voir notre filiation génétique tout simplement or il se trouve qu'à l'époque à l'époque dans des temps plus anciens c'est à dire avant 1200 avant jésus-christ les gens qui vivent dans cet espace géographique ne sont pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui il y a eu de vastes invasions qu'on appelle indo européennes avec un haplogroup génétique appelé r1b qui va arriver à partir pour être exact à partir de 2000 avant jésus-christ sur sur la france alzace etc tout ça et qui en 1200 avant jésus-christ arrive jusqu'en espagne donc qui remplace progressivement la population locale endogène plus précisément qui se mélange il faut bien comprendre que c'est un mélange c'est à dire que oui on a un peu d'ancêtre atlant tyrénien si vous avez envie si ça vous fait plaisir ça ne dérange pas aussi bien pour les marocains pour les français pour les italiens pas de problème mais on a nous en france une majorité d'haplogroup r1b donc majoritairement en europe aujourd'hui nous sommes des indo européens génétiquement et puis inversement au maghreb donc maroc algérie majoritairement les populations sont des berbères avec un haplogroup e1b e1b et pas arabe contrairement à ce que beaucoup de gens croient la plus groupe arabe j2 est présent minoritairement au maghreb à hauteur d'environ 30% puisqu'il ya quand même un large brassage génétique mais non moins la majorité des habitants du maghreb sont des berbères donc ce que l'on peut dire concrètement avec tout ça en gros c'est que si on accepte cette zone géographique tyrénienne et je vous rappelle ma théorie encore une fois vous pouvez pas être d'accord et bien il y a des gens qui sont d'un haplogroup endogène i2 l'autre haplogroup endogène très intéressant l'haplogroup g2a qui est très implanté chez les basques en sardaigne et en serbie voilà pour la petite histoire un petit peu en corse mais très minoritairement on a l'haplogroup un petit peu r1b parce qu'il y en a qui étaient déjà présents à l'époque était déjà venu via des migrations qu'on trouve notamment en italie et c'est à tout ça donc on a de l'haplogroup r1b et puis on a également des berbères puisque si ça comprend une petite partie du nord maroc et une petite partie d'une algérie on a également de l'haplogroup e1b1 etc donc on a au moins cinq haplogroup génétique sur cet espace géographique ce qui fait que dans la théorie je considère que l'atlantique la civilisation tyrénienne n'est pas un royaume mais un empire ce qui partage des civilisations et des nations multiples voilà ça c'est encore une théorie personnelle donc voilà alors question de monsieur potodef ne penses tu pas que finalement l'atlantique représente les îles de crête et de santorin alors j'ai adhéré à cette théorie une petite période de ma vie à mon époque rationaliste vous pourrez t'en dire bon je suis j'essaie d'être rationnel aujourd'hui encore une époque où je croyais plus à rien parce que c'est le contre-coup vous savez quand on croit à tout on finit un moment par croire plus à rien donc l'idée que l'atlantique serait la crête et santorin c'est la théorie officielle la plus répandue alors quand je dis théorie officielle comprenez bien que les archéologues sont pas d'accord entre eux il ya plein de gens qui ont des avis diverses en archéologie mais on va dire que c'est la théorie la plus majoritaire dans le monde universitaire ils considèrent que l'atlantique n'a pas existé et que la crête minoenne aurait servi d'inspiration à platon tout comme moi je considère que l'inspiration vient de la civilisation tyrénienne voilà donc je ne pense pas pour plusieurs raisons la première raison c'est que trois quatre m enfin trois quatre éléments pour citer d'abord tout d'abord les éléments géographiques l'exigence d'avoir gibraltar n'est pas respectée en crête je vous rappelle que du temps de platon les colonnes d'hercule ça fait référence à gibraltar et tous les grecs un peu savants de l'époque de platon le savent et identifie gibraltar aux colonnes d'hercule c'est un élément connu je vous invite à lire les auteurs grecques qui ont précédé platon c'est un élément qui est tout à fait courant dans la culture grecque donc les gens qui veulent placer des colonnes d'hercule à un autre emplacement ne connaissent pas la littérature grecque qui précède platon voilà ensuite deuxième point oui autre élément géographique le fait de présenter une île de la taille d'un continent bien que platon exagère la crête c'est quand même relativement petit et voilà on est quand même dans une exagération qui serait trop massive même pour platon ensuite l'explosion de santorin qui est souvent rapprochée comme l'élément qui aurait fait penser aux sombres au fait que l'atlantique est sombrée je vous rappelle dans la juge de platon l'atlantique sombre il s'écroule dans l'eau on parle pas d'un déluge d'eau il s'affaisse dans l'eau c'est pas tout à fait la même chose plus un tremblement de terre dans l'idée or l'exposition de santorin ne met pas fin à la civilisation minoenne elle se produit en 1650 à peu près la civilisation minoenne en état va perdurer au moins jusqu'à 1450 de là les myséniens vont prendre l'ascendant sur les minoens ils vont les vaincre mais c'est plutôt une transformation progressive il n'y a pas une fin brutale si vous voulez donc les minoens n'ont pas subi une fin de civilisation apocalyptique ça ça n'est pas vrai donc c'est un autre élément qui colle pas troisième point qui n'est pas cohérent c'est que les minoens sont un peuple plutôt pacifiste plutôt pacifiste faut comprendre ça veut pas dire qu'ils ont jamais fait la guerre mais c'est un peuple qui n'est pas connu du moins du temps de son apogée c'est à dire entre l'an 2000 avant jésus-christ et l'an 1450 avant jésus-christ c'est un peuple qui n'a pas marqué par ses faits d'armes qui n'a pas marqué par des invasions c'est un peuple qui était qui était en bonne relation commerciale avec ses voisins notamment avec les grands commerçants de l'époque à dire biblos et ougarit les deux villes qui avaient une importance maritime très importante sur la méditerranée avec la crête minoenne et avec l'égypte donc quand s'ils étaient en paix avec l'égypte en paix avec ougarit en paix avec biblos et en paix avec les mycéniens qui vont les absorber progressivement du coup on voit pas trop qu'ils auraient agressé et puis de plus les vestiges d'armement militaire suggère encore une fois qu'ils n'avaient pas par exemple développé la technique de l'épronage des bateaux ce qui aurait été le propre d'une civilisation militaire marine ce qui n'est pas le cas ce qui sera le cas avec les phéniciens les cartaginois par la suite mais on n'a pas l'élément guerrier avec ces fameuses invasions sur toute la méditerranée venant de l'est je vous rappelle que platon dans son oeuvre prévient que les invasions viennent de l'ouest ils elles viennent de cette méditerranée occidentale et attaquent la méditerranée orientale or la crête n'est pas en méditerranée occidentale alors vous pouvez me dire si ils attaquent ils attaquent pas de problème ils attaquent les côtes du moins du proche orient oui mais quand ils attaquent à l'aix à athènes ils vont fatalement revenir revenir par par l'est en l'occurrence après vous allez me dire ceux qui viennent de gibraltar ils vont aussi attaquer athènes en venant de l'est fondamentalement mais on voit quand même que sur ce schéma global ça ne correspond pas autre autre point pour finir sur les léminoins ça va être j'ai oublié je retrouve en tête je me perds dans dans mes éléments c'est sur la métallurgie oui le gros point de la métallurgie platon nous rabâche avec cette histoire de l'orical que ce métal pseudo légendaire qui n'est pas en fait soi-disant connu du temps de platon en fait c'est très simple c'est que c'est un alliage différent du bronze pratique c'est à dire que le bronze vous savez c'est un alliage un alliage de cuivre et de que je vous dise pas de bêtises les mêmes plus en tête cuivre et zinc à cuivre et zinc cuivre et oh ça va me revenir bon repostez le moi j'ai oublié l'alliage du bronze basique je m'excuse pour cet oubli fâcheux bref en tout cas l'alliage du cuivre et du zinc n'est pas classique et ce cet alliage sera fait notamment par les tyréniens donc qui vont se procurer le zinc sur différents endroits et c'est parce qu'il y en a un petit peu en sardaigne notamment et ils vont chercher jusqu'au jusqu'au Royaume-Uni en l'occurrence donc voilà pourquoi l'élément métallurgique n'est pas cohérent pour la crête puisque les minoens ne sont pas sont des importateurs de métaux mais pas des exportateurs encore une chose qui n'est pas très cohérente voilà puis plein de petits points de détails encore une fois mais je n'adhère pas du tout à la crête minoenne il ya beaucoup trop de discordance notamment si les éléphants il n'y a pas d'éléphant sur la crête minoenne il n'y en a jamais eu alors qu'inversement dans le nord maroc il y en a eu et je vous rappelle l'annibal a fait passer des éléphants en espagne etc bien plus récent bien sûr mais c'est pour dire que l'idée de voir des éléphants quand platon raconte la légende il parle d'éléphants et il sait qu'il ya des éléphants à cartage sous-entendu donc voyez encore des liens les paons bon les paons on en trouve en crête ça je vous l'accorde il ya une partie de la faune qu'on va trouver en crête mais il n'y a pas les éléphants en tout cas donc c'est un autre élément de l'atlantique qui ne colle pas et où platon nous renvoie à ce nord afrique encore une fois après que la crête ait pu servir d'inspiration pour le côté cataclysmique avec centaurin c'est possible mais non moins ça n'a pas détruit les minoens je tiens à le rappeler je rappelle que platon pour moi crée une légende il raconte pas une histoire fiable donc il s'inspire d'éléments multiples il a pu dans une certaine mesure s'inspirer des minoens mais dans une certaine mesure minoritaire à mon sens par rapport aux tyraniens question de pierre capelle j'espère que tu pourras développer une réponse ça sort d'où le nom de chiquité à relis vos malites alors je sais absolument pas ce que c'est donc du coup il faudra que tu me l'explique parce que je n'ai pas connaissance de ce mot ou du moins ça me vient pas immédiatement donc je ne suis pas en capacité d'y répondre malheureusement question de jean-michel bord que penses tu de ceux qui arrivent à la conclusion que le peuple atlante et hyperboréens ne sont qu'un seul peuple alors c'est une théorie relativement connu et on va y répondre enfin je vais répondre à la question sous trois aspects le premier aspect factuellement est ce qu'il ya un rapport entre les deux deuxième reste deuxième raison par les géographies vous voyez bien ce sera un peu dans la première partie aussi deuxième partie on va parler mythologie pardon et la troisième partie on parlera d'où vient cette idée ça c'est important alors première chose pourquoi il n'y a aucun rapport entre les atlantes et les hyperboréens on va déjà définir ce que sont les atlantes et ce qu'en sont les hyperboréens les atlantes c'est primairement un peuple lointain nommé par hérodote qui se trouve vers gibraltar ni plus ni moins mais c'est un peuple qu'il a jamais vu donc il a juste entendu parler qui pour moi fait référence aux tyréniens vous arrêtez là il fait pas référence aux libyens parce que ça c'est important aussi pourquoi le peuple berbère n'est pas majoritairement le peuple tyrénien de l'atlantide parce que notamment il y a une fondamentale différence entre ce qu'on appelle les libyens à l'époque et les tyréniens du temps grec les libyens ce sont les habitants de toute l'afrique du nord c'est pas juste les libyens au sens le pays actuel les libyens c'est tous les habitants de l'afrique du nord et les tyréniens c'est les peuples de marins qui colonisent une partie du nord afrique comme la cabine île nord maroc etc les îles de corse ardaigne etc tout ça mais c'est pas les libyens qui eux sont les peuples berbères qui vont former plus tard la numidie l'empire mauritanien etc tout ça ce n'est pas la même chose c'est un petit point ensuite platon en créant l'atlantide crée le royaume mythique légendaire dédié atlante avec cette zone géographique par ses descriptions etc tout ça imaginons que ce soit plus grand certes mais voilà maintenant qu'est ce que sont mythologiquement les hyperboréens alors tout d'abord dans le monde grec faut différencier deux choses les grecs et les non grecs ça c'est le premier point pour les grecs tout ce qui vient de l'extérieur sont sensiblement des barbares sauf les égyptiens parce qu'ils les trouvaient classe etc tout ça mais vous avez compris l'idée générale donc c'est à dire que pour les grecs les tyréniens ce sont des barbares pour les grecs tous les peuples qui vivent au nord de la grèce ce sont des barbares or hyperboré comme l'étymologie du mot veut c'est les gens qui vivent en hyperboré c'est à dire au fin fond fin fond du nord voilà j'ai pas de carte à vous proposer ce soir parce que c'est une mission vlog et j'ai pas fait un plan d'émission mais la carte de la connaissance du monde grec à cette époque est relativement limitée on a une connaissance plutôt bonne de la méditerranée proche orien etc tout ça mais voyez l'afrique on n'a aucune connaissance de ce qui est en tout l'égypte et ce qui est en tout du sahara donc ils mettent une terre un peu innommable un peu arrondie etc et pour le nord c'est à dire au dessus des territoires traces et les territoires celtes du centre fond des grecs on y place la mythique boré voilà donc hyperboré tout au nord ça c'est le premier point c'est à dire géographiquement le peuple d'hyperboré c'est un peuple légendaire qui vient à hyperboré c'est à dire dans les lointaines contrées du nord au maximum on peut imaginer tout ce qu'on veut on peut imaginer la scandinavie par exemple la scandinavie on peut imaginer l'angleterre on peut imaginer même l'allemagne sert à tout ça ça c'est intéressant mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que les grecs du temps de platon et même des gens qui vont parler de l'hyperboré notamment hérodote et quelques autres auteurs ils n'ont pas de connaissance de la scandinavie ils n'ont pas de connaissance non plus du royaume uni on va voir qu'après si ils ont une connaissance du royaume uni et ça ça vient un petit peu plus tardivement on va voir avec pithéas de marseille donc en gros les peuples hyperborés c'est les peuples mythiques qui viennent dans ces contrées inconnues et mystérieuses du nord voilà ensuite deuxième point qui vit là bas et bien il ya des gens qui vivent sauf que pour les grecs ce sont des barbares mais justement à contrario ces peuples qui vivent dans l'hyperboré mythique ce sont pas des barbares c'est une un peuple semi légendaire moitié divin c'est à dire que des dieux comme notamment artémis et apollon quelques autres divinités viennent d'hyperboré ils font des séjours ils sont nés dans certains cas etc tout ça et puis on trouve des sages semi légendaires des personnages qui n'ont pas attesté historiquement mais qui sont des grands sages des astrologues ou extra qui seraient venus de ces lointaines contrées mythiques de l'hyperboré donc là on est dans l'allégorie mythologique qui est que il existait des terres incognito un petit peu etc où grande sagesse était préservée et où ces savants seraient venus sauf que le problème c'est que les connaissances grecques ne permettent pas de définir précisément une zone géographique et l'archéologie va nous répondre c'est à dire que nous sommes dans le mythe pourquoi on se remet à l'époque on va dire 5e siècle avant du crie sensiblement et même avant 4e siècle avant du crie et tout ce que vous l'avons qu'est ce qu'il y a dans ces contrées au nord de la grèce alors on va commencer à procéder cas par cas commencer au niveau de l'espagne en espagne en 500 avant du crie c'est simple ce sont des celtes ils prennent le nom de celtiber voilà pour le nom local ce sont des celtes appel aux groupes r1 b majoritairement au dessus il ya le petit enclave basque où on retrouve cet appel aux groupes g2a et i2 un petit fief préservé où on garde cette culture un petit peu tyrénienne au dessus on a la france la france la côl de cette époque avec tout un tas de tribus celtiques alors celtique queltes si vous préférez c'est un mot générique mais il faut bien comprendre que lesquels avaient tout un tas de tribus avec des dialectes sensiblement proches avec un système de vie culture etc rituel et religieux sensiblement proche mais néanmoins ce n'est pas un peuple unifié dire c'est pas on peut parler de civilisation celtique mais pas d'une nation celtique voilà ça n'existe donc revenons à ces hyperboréens les les celtes c'est pas des hyperboréens dire enfin si vous voulez si vous avez envie de dire que les hyperboréens c'est des celtes vous pouvez le faire moi ça ne me dérange pas dans l'absolu dire que si vous avez envie de considérer que les druides ont une sagesse mystique etc etc tout ça ça ne me dérange pas vous pouvez le dire mais voilà c'est des celtes on connaît leur mode de vie on connaît leur fonctionnement on connaît à peu près leur tradition tant bien pas donc voilà on a des celtes qui vivent en france au cinquième siècle avant j'écris au dessus on va voir la grande bretagne grande bretagne majoritairement des celtes aussi ont des piques des scottes etc les britons tout ce que vous voulez etc c'est la même chose si on remonte un petit peu plus cette fois ci au nord de l'italie on va voir l'autriche et c'est tout ça on va que des tribus celtiques à peu près partout principalement un crop loop r1 b et puis si on remonte plus haut encore on va retrouver donc ces peuples allemagne etc tout ça et on peut remonter jusqu'à la scandinavie si on va en scandinavie qu'est ce qui se passe et bien on a des tribus qui sont pas spécifiquement des celtes mais qui sont des souches indo européennes venus d'une migration plus ancienne encore majoritairement qui sont ce qu'on appelle le peuple des haches de combat ou des céramiques cordées qui sont arrivés dans la région depuis à peu près 3500 ans avant jésus-christ donc ce sont des peuples qui n'ont pas développé de système d'écriture qui n'ont pas développé de système social complexe et qui n'ont pas développé comment dire d'état politique ce sont un peu comme les celtes ils vivent ils ont une culture ils ont des traditions ni mieux ni moins bien que toutes les autres voilà ils sont plus proches de la nature certains vont vous dire etc tout ça une culture qui est sensiblement proche des cultures futures germanique et celtique sensible si ce n'est qu'en scandinavie on va retrouver encore une présence assez importante d'apple groupe i2 donc les habitants endogènes du lieu ça c'est intéressant donc voilà pour à peu près le peuple hiberboré après si on remonte on va voir sensiblement le même problème si on remonte en pologne guélorussie etc et en russie c'est des tribus des steppes peuples indo-européens majoritairement qui ont sensiblement un mode de vie assez proche du mode de vie celtique j'ai bien dit assez proche donc moralité l'hyperboré pour les grecs c'est tous ces peuples mais au delà de ces peuples parce que vous vous doutez bien il faut voir les textes de l'époque les celtes avaient une très mauvaise vision des celtes et autres donc il est impossible à l'époque qu'ils aient associé hyperboré au sens grand savant avec les celtes attention certains philosophes grecs faisons pas de raccourcis certains philosophes grecs ont considéré que les druides étaient des hommes emplis de sagesse et que c'était tout à fait digne d'intérêt ils ont même fait du partage avec eux notamment à delphes etc tout ça comprenez bien les grecs les philosophes grecs n'ont jamais dit que tous les celtes étaient des crétins mais au sens global ils considéraient leur civilisation comme barbare c'est à dire parlant non grec étrangère ayant des coutumes différents voilà pour voir en gros donc sensiblement hyperboré on y revient qu'est ce que c'est ces peuples et bien c'est un peuple mythique c'est le principe du peuple inconnu de la terre inconnue qu'on mythifie parce qu'on n'y a jamais été alors après on a pithéas de marseille qui connaît les légendes de l'hyperboré qui connaît la mythologie de son pays en fait tout simplement et qui fait un voyage maritime passant par gibraltar et qui va remonter jusqu'aux îles britanniques de là il va aux îles britanniques et il va continuer son voyage encore plus haut de là il va raconter son récit et voir qu'il a vu d'autres îles ou un autre lieu et lui fatalement il est monté dans une terre lointaine où personne aucun grec n'est jamais allé et bien lui il pense qu'il arrivait dans les terres mythiques de l'hyperboré évidemment sauf qu'il n'a pas posé le pied au sol donc du coup il n'a pas pu raconter les coutumes et les traditions de ces peuples il a juste dit j'ai frôlé la terre légendaire de l'hyperboré sous-entendu la terre des dieux mais ça s'arrête là donc l'hyperboré est une allégorie mythologique pour parler d'une contrée semi-divine un peu comme le jardin d'éden dans la bible c'est à peu près la même chose voilà c'est comme le jardin des espérides pour gibraltar etc c'est des contrées hautement mythiques ce qui veut pas dire encore une fois si vous avez envie et que ça vous fait plaisir de dire que les celtes sont des hyperboréens vous pouvez le faire mais fondamentalement n'accolez pas le destin divin hyperboréen à la civilisation celtique puisque les celtes c'est comme des grecs c'est un peuple avec une culture une tradition etc tout ça c'est votre jugement personnel de considérer qu'une est mieux qu'une autre mais je vous laisse ce jugement arbitraire à vous seul dernière question de quand est venue la jonction hyperboré avec atlantide et bien c'est très simple parce que ça n'a vous l'aurez bien compris aucun rapport à la base hyperboré peuple ad mythique vivant au nord atlantide civilisation pseudo belliqueuse organisée qui vivait sensiblement à gibraltar voilà donc l'association c'est goethe qui va le faire c'est goethe qui va le faire dans ses textes puisqu'il va en fait alors on est quand même dans un pan germanisme assez marqué à cette époque qui va commencer à associer parce que l'atlantique tout le monde c'est devenu un mythe tout le monde a écrit sur l'atlantide et tout le monde en a fait quelque chose et on le retrouve sur toute la planète donc fatalement pourquoi pas dans le nord la question naturelle donc goethe commence à établir cette théorie goethe étant un auteur de talent c'est une idée qui sera reprise par la suite par les mouvements volkish les mouvements volkish volkish voilà je le prononçais mal dans ma dernière mission je corrige parce qu'on m'en a fait la remarque donc les mouvements volkish c'est des mouvements pan germanistes qui veulent revenir à ce passé mythique germanique pour pas dire à rien c'était le mot utilisé à l'époque et de ce fait ils vont rechercher ce mythique alors pas tous les volkish bien sûr mais une partie des mouvements volkish notamment ce qu'on appelle les ceux qui souhaitent un retour au paganisme ça représente à peu près 10% des volkish les autres ont une tendance chrétienne 10% soit pour la tendance paganiste vont rechercher cette mythique hyper boré qui les associe aux légendes de l'atlantide et qui vont vouloir placer dans cette île mythique qu'on appelle ultimatulée et donc c'est à cette époque qu'on va commencer à placer l'atlantide dans soit l'islande soit la région du dogerbank le dogerbank vous avez la région de la mer du nord mais ça c'est une idée qui est sensiblement née au 19e siècle c'est pas du tout une idée qui date de l'époque de platon ni même du 15e siècle c'est une idée plutôt moderne qui s'explique par la volonté volkish de ce retour au paganisme germanique etc tout ça tout un tour alors le problème c'est d'avoir collé atlantide hyper boré ensemble ce qui n'a fondamentalement aucun rapport l'atlantide étant une civilisation définie à une époque etc alors que l'atlantide est un peuple mythique vivant au nord et en l'occurrence la description géographique de platon ne fait pas référence aux zones nordiques plus plus au nord et on pourra préciser des détails si vous avez des questions sur le sujet je précise que je ferai une vidéo un une vidéo du mythe à l'arrêté sur l'atlantide sur l'hyper boré pardon pour voir tout ce que l'on sait sur l'hyper boré expliquer le mythe et la réalité historique derrière qu'est ce qu'on peut dire concrètement de l'hyper boré c'est une vidéo qui sera probablement pas faite cette année qui sera probablement fait l'an prochain normalement cette année ça m'étonnerait j'ai déjà des projets en cours sur cette année et j'ai quand même pas mal de lectures à faire qui m'attendent sur l'atlantide pour avoir la précision sur le côté mythologique je suis au point mais néanmoins sur la le factuel historique et archéologique il me reste que quelques lectures à faire qui nécessitent des investigations afin de voir un peu concrètement ce qui se passait sur ces territoires précisément notamment via les appels aux groupes pour avoir une vue d'ensemble je suis au point sur l'émigration des peuples mais au niveau culturel et au niveau tradition reste archéologique vestige j'ai un peu de boulot à faire alors question de sosso sur l'atlantide pourquoi ça pose un problème que ce soit platon qui a décrit qui a écrit dessus est-ce que tous les autres mythes que platon a cités existent ou alors c'est parce qu'il a juré que c'était vrai ah ben j'ai entendu certaines personnes dire un jour l'atlantide si c'est pas platon qui l'avait écrit personne n'en parlerait plus aujourd'hui c'est sûrement vrai parce que platon a un aura très important c'est un philosophe majeur de l'histoire de l'humanité et ce qu'il dit est pour certains paroles d'évangile et j'en fais plus ou moins partie c'est à dire que moi je suis clairement un platonicien convaincu sur de nombreux points bref ça c'est pour ma pensée intellectuelle un autre problème platon est un auteur qui a un poids ça c'est certain platon est un auteur qui a une fiabilité qui n'est absolument pas mis en doute sur ses raisonnements philosophico politiques aucun problème en revanche il n'est pas historien et il n'a jamais prétendu l'être il raconte que la légende lui est comptée par un vient de solon qu'il a rapporté d'égypte etc tout ça c'est bien ça c'est joli pourquoi parce que les savants grecs ont là on est dans l'allégorie les savants grecs pour les plus grands de cette époque ont été faire leur étude en égypte ou à babylone ils ont été à thèbes la science égyptienne et ils ont été à babylone pour la science mésopotamienne ils l'ont tous fait solon hécathe de mille hérodote pythagore thalès ils l'ont tous fait donc fatalement quand il dit solon l'a ramené d'égypte c'est tout à fait normal il aurait tout aussi bien pu dire il l'a ramené de babylone sauf que ça le fait moins parce que la mésopotamie il y a eu les guerres médiques etc sous-entendu on n'est pas en très bonne relation avec les perses à cette époque avec tous les gens qui réunissent en mésopotamie donc c'est normal qu'on n'insiste pas sur la mésopotamie logique on insiste sur l'égypte donc la filiation avec l'égypte est tout à fait normal parce que la grèce ayant une histoire plus jeune historiquement à cette époque il est tout à fait normal qu'on veuille se rattacher à un passé plus ancien en donnant du poids et donc se rattacher à l'égypte c'est tout à fait logique de plus l'égypte est un terreau de souvenirs de ces fameuses invasions des peuples de la mer et éventuellement de ces invasions enfin de ces peuples tyréniens c'est tout à fait normal voilà bien que le mot atlantide se retrouve pas en égypte c'est d'autres mots ils vont les appeler les chardanes et teresh les chékelech et tout un tas d'autres mots les danaméens tout ce que vous voulez les weshwesh plein de plein de termes qui seront en égypte qui ne sont pas le mot atlantide et platon les les égyptiens emploient le mot peuple de la mer et platon emploie le mot atlantide mais c'est la m'accusé encore une fois de de d'affirmer une vérité j'affirme ma vérité à moi mais pas au delà vous avez le droit de pas être d'accord donc après pourquoi c'est important que ce soit platon platon n'est pas un historien mais en revanche pourquoi il jure que c'est vrai il jure que c'est vrai parce que c'est important parce que c'est tellement invraisemblable aux yeux de ses contemporains aux yeux de ses contemporains il parle d'une semaine mythique contrée de la chantilly la plupart des gens de son époque ne vont pas le croire et c'est tout à fait naturel puisque son histoire est fausse elle n'est pas réelle historiquement ce n'est pas une histoire authentique donc il faut lui donner du poids donc il a besoin d'insister ça c'est très important s'il insiste vous savez quand on a besoin de dire mais je vous affirme que c'est vrai c'est souvent que c'est faux vous savez c'est comme quelqu'un qui dit je suis le roi c'est qu'il n'est pas vraiment roi un moment c'est qu'il a besoin d'asseoir son autorité donc platon a usé de cet argument typique en dialectique qui est d'asseoir son autorité en disant je vous jure que c'est vrai faites moi confiance parce que vous avez confiance en moi quand même pas non en l'occurrence donc non ce n'est pas une histoire fiable historiquement c'est une histoire une légende pardon qui est composée de plusieurs éléments historiques et pour moi l'élément central de l'inspiration est les peuples de la mer à la situation tyrénienne voilà fermez les guillemets voilà mais non platon il a beau affirmer que c'est vrai ce n'est pas vrai historiquement cela ne se vérifie pas si on prend noir sur blanc l'histoire de l'altentique ça n'existe pas il faut composer tout un tas d'éléments pour que ça puisse qu'on puisse majoritairement retrouver quelque chose qui est cohérent géographiquement niveau descriptif niveau etc tout ça après tout ce que platon raconte sur le mode de vie c'est bien sympa mais c'est invérifiable déjà parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments archéologiques à ce jour pour affirmer tout voilà donc platon s'est inspiré d'une histoire authentique afin de composer une fable mythologique qui devient la légende de l'atlantique alors je vous rappelle si vous avez des questions au cours de cette émission pensez bien à me préciser question avant d'écrire votre phrase sinon je ne la verrai pas je ne la lirai pas donc si vous avez posé une question et que vous aviez oublié de marquer question préalablement pensez à reposter votre question en l'écrivant question de Hamazir Nasserédine j'espère avoir bien prononcé ton pseudo les berbères les couchtiques et les crétois sont d'appel le groupe e1 b1 oui c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il me semble donc les berbères sont d'appel le groupe e1 b1 en effet est-il possible que les atlantes aient fait le voyage de la somalie à l'atlantide en passant par les îles canaries non clairement alors je te dis non c'est un peu péremptoire de lire comme ça pourquoi tout simplement parce qu'en somalie à cette époque là il n'y a aucune civilisation suffisamment développée qui maîtrise la navigation au niveau suffisant pour contourner l'afrique donc non factuellement archéologiquement parlant si tu étudies l'histoire de la somalie tout ce qui va être le royaume de ponte etc tout ça qui est un royaume qui est un royaume qui fait du commerce etc des relations avec l'égypte le pays nubien etc à la même époque on a de des relations avec les les royaumes mésopotamiens via la mer rouge etc tout ça il n'y a aucun problème mais niveau navigation ce n'est pas le pays de ponte qui navigue ils sont dépendants de la négation de leurs partenaires commerciaux donc ils n'ont pas l'infrastructure suffisante pour créer une embarcation qui permettra de faire le tour de l'afrique au vu des vestiges archéologiques première chose deuxième élément l'appel au groupe oui non il n'y a pas de lien entre les berbères et les somaliens spécifiquement bien que lui partage des liens d'un peu groupe il n'y a pas de pas de lien spécifiquement entre les berbères et les somaliens pas des berbères de toute façon et pour la petite histoire les premiers peuples qu'on soupçonne bien qu'on soupçonne d'avoir fait le tour de l'afrique entièrement intégralement ce serait les phéniciens donc les phéniciens de tir ou de sidon qui auraient mis des embarcations et john geber sur la mer rouge et qui aurait réussi à faire le tour de l'afrique c'est hautement probable qu'ils aient réussi à faire le tour de l'afrique sensiblement entre 6 et 700 avant jésus-christ peut-être même un petit peu avant pas avant pas en pas en mille mais c'est probable qu'ils aient réussi à faire le tour de l'afrique sensiblement vers l'an 600 700 on a des éléments qui tendent à le penser dans tous les cas les cartaginois en l'an 600 ont réussi à rejoindre vous avez la côte d'ivoire donc ils ont réussi à faire du commerce jusqu'en côte d'ivoire donc vous voyez une belle connaissance maritime mais que les somaliens en 1200 ou avant avant jésus-christ et fait le tour de l'afrique non enfin les somaliens le pays de ponte pour être exact autre question de sosso et oui encore moi je je sais pas pourquoi parfois on pense que le déluge et l'atlantique sont reliés ouais donc parfois on pense que le déluge et l'atlantique sont reliés et d'autres que non alors je vais te donner mon point de vue d'abord la réponse après le développement non l'atlantique et déluge n'ont seulement aucun rapport pour plusieurs raisons la première raison platon n'en parle pas platon ne parle pas du mythe de déluge dans l'atlantique il parle fait une description de l'écroule d'affaissement de l'atlantique qui est englouti sous les eaux englouti sous les eaux donc il parle pas spécialement d'un déluge il parle pas d'un cataclysme extérieur il parle plutôt d'un affaissement titre tremblement de terre voilà simplement pour prendre le texte ensuite le deuxième point c'est que dans la culture grecque de cette époque il existe le mythe du déluge il existe le mythe du déluge il y en a deux le mythe de de calion le déluge de de calion et le déluge d'oxygès c'est sensiblement la même histoire mais qui sont pas tout à fait écrite à la même date et pas dans les mêmes régions géographiques bon j'ai fait une émission sur le déluge pour expliquer tout ça le mythe du déluge est bien connu des grecs et surtout de platon platon parle tout temps de mythologie d'allégorie des dieux il a une parfaite connaissance du mythe du déluge s'il avait voulu faire un quelconque rapport entre le mythe de l'atlantique et le mythe du déluge il l'aurait fait autre chose là ça nous amène à pousser l'énigme de la mythologie grecque platon situe l'atlantide 9000 ans avant lui bon ça c'est une dette complètement farfelue par exagération puisque de toute façon platon n'a pas de repères temporels sur ce qui se passe à cette époque c'est à dire que les grecs n'ont aucun rapport temporel de leur civilisation avant l'an 850 à peu près parce qu'ils n'ont pas de texte écrit préalablement donc ils n'ont pas de rapports temporels vu qu'ils n'ont que la tradition orale or la tradition orale étant indatable par nature ils n'ont pas de repères temporels quand ils voyaient les ruines de la civilisation mycénienne qui s'était éteint en 1200 jésus-christ pour eux c'était les cyclopes donc en gros un monde divin qui les avait établi vous savez ces mythiques hyperboréens ce peuple des dieux etc voilà on en revient à ça un petit peu et donc de ce fait c'est ces grecs du temps de platon ne peuvent pas remonter à des éléments factuels ils n'ont pas de connaissance de leur passé mycénien et même avant donc éventuellement ils ont quelques bribes récupérées par l'égypte et mésopotamie éventuellement ce qui permet à platon d'ailleurs de composer son histoire de l'atlantide avec ce qui pour moi est l'énigme tyrénienne donc quand il 19000 ans s'arbitraire mais ce qui est important dans tous les cas c'est que platon place la chute de l'atlantide dans l'âge des héros il place l'atlantide dans une époque mythologique qui est celle de l'âge des héros et celle là on sait que c'est la même époque historiquement cette fois-ci que la civilisation mycénienne avec la guerre de trois la fondation de thèbes de cadmos le mythe de percer le kraken c'est l'âge des héros donc voilà or mythologiquement le déluge ne se place pas pendant l'âge des héros il se place à la fin de l'âge des reins donc c'est à dire un âge mythologique précédent qui est immémorial dans le temps donc ça c'est important donc il ne place pas la légende de l'atlantide à la même époque chronologique que l'âge des héros bien sûr on parle de chronologie mythologique chronologie mythologique à l'âge d'or chronos se fait renverser pendant la titanomachie Zeus instaure l'âge d'argent ensuite il punit les hommes pour tout un tas de raisons et la boîte de pandore etc tout ça voilà il précipite l'humanité en les privant du feu et tout ça dans l'âge des reins et puis l'âge des reins il essaie de les supprimer définitivement fatalement et c'est l'avènement donc de de calion de pyra renaissance de l'humanité c'est l'âge des héros c'est l'âge aussi des demi-dieux c'est l'âge de la guerre de la gigantomachie contre les géants etc l'âge des héros tout simplement donc concrètement parlant le déluge ne se passe pas dans la même période mythologique que la légende de l'atlantide voilà mais les gens le font rapprocher parce que destruction par l'eau ils y voient une facilité en fait le fait d'associer d'associer le déluge à la légende de l'atlantide permet encore une fois de faire une amplification de la légende de l'atlantide pour lui donner une constante planétaire dire qu'on passe d'une civilisation avec un espace géographique cohérent avec tout d'un coup une civilisation planétaire antidélevienne et c'est ce qu'on appelle l'évémérisme voilà c'est le nom qu'on donne à ce type de théorie mais ce n'est pas cohérent archéologiquement c'est pas cohérent archéologiquement parce qu'on ne trouve pas de traces d'une civilisation unique bien sûr sur la planète à ce jour bien sûr alors ensuite allons un petit peu plus loin je vous rappelle si vous voulez me poser une question il faudra écrire question question de ces déesses que penses-tu des croyances sur l'histoire des tablettes sumériennes et de la croyance du dieu enki et des déesses d'orient qui ont inspiré les religions et bien ces déesses ta question n'a aucun rapport avec l'émission de ce soir donc je ne vais pas y répondre tout simplement je vous rappelle que l'émission de ce soir la thématique c'est hypothèses et théories sur l'atlantide donc on va se limiter si vous voulez bien de près ou de loin à ce qu'un rapport même direct je vous l'accorde avec l'atlantide bien sûr alors pas de question ici je vais descendre un petit peu en bas vous êtes à ma page c'est réactualisé je remonte excusez moi c'est laborieux en plus je transpire vous imaginez même pas alors alors remontons remontons on va remonter ah bah si il y a eu pas mal de questions en fait alors je suis désolé si j'ai loupé un certaine de vos questions n'hésitez pas n'hésitez pas à les reposer si je voyais que je l'ai loupé question de Mehdi a dit que penses-tu de l'île des ligolandes serait-elle potentiellement une candidate de du mythe alors tout d'abord je vais te répondre non à mon point de vue et je vais t'expliquer pourquoi à mon sens ce n'est pas cohérent et bien tout simplement parce que si on place l'atlantide à l'époque donné par platon c'était 9000 ans du cri les populations de ligolandes alors ligolandes vous savez c'est une petite île pas très grande qui se trouve dans la scantinavie un petit peu un peu le mythe ultimatulé et c'est tout ça ça rejoint un peu la théorie d'augurbanque un maire du nord donc les peuples qui vivent dans cette époque 9000 ans du cri n'ont pas de système de navigation au vu des traces archéologiques que l'on possède suffisante pour pouvoir déclencher une invasion méditerranée premier point les connaissances maritimes on est bien d'accord qu'elles évoluent progressivement au cours du temps qu'il ya des peuples qui ont été plus malins que d'autres et qui ont été plus vite que d'autres mais il ya quand même une question de cohérence c'est à dire que pour pouvoir attester des compétences de navigation d'un peuple il faut des vestiges archéologiques ou littéraires qui le prouvent ces peuples n'écrivant pas à cette époque évidemment voilà on peut pas le prouver autre chose au niveau des connaissances de navigation on trouve pas de vestiges d'embarcation qui permettrait de faire autre chose qu'un cabotage très léger et pas et pas de rejoindre même pas l'angleterre donc ils peuvent si mais pas pas une invasion massive c'est pas cohérent au niveau des connaissances maritimes ensuite si on prend la date minimum c'est à dire celle que je possède propose moi 1200 avancé du cri là c'est intéressant mais ce qui est plus intéressant encore c'est de constater qui sont ces populations en 1200 avancé du cri les gens qui vivent en scandinavie c'est des plus ou moins des ancêtres des vikings c'est à dire on va dire des populations germanico celte un petit peu qui c'est pas encore le mot celte qui est adapté c'est pas encore le mot germain qu'adapté pour la scandinavie mais si on pousse même en allant sur le nord de la france et l'angleterre on est sur une population dite celtique sensiblement ou près celtique pour être exact or ces populations ne sont pas à cette époque réputées comme des maîtres de navigation très loin de là encore pourquoi ce qui est tout à fait logique sont des peuples venus des steppes très lointainement et vont développer la navigation très massivement d'ailleurs par la suite plus tard les bretons et vikings seront d'excellents navigateurs comme les basques d'ailleurs mais pas à l'époque 1200 avant du cri clairement pas donc à cette époque par exemple on a ces civilisations tarsis tartesos sud espagne qui fait du commerce avec l'angleterre mais c'est les tartesos siens qui vont dans les îles du nord ce n'est pas ceux des îles du nord qui descendent vers le sud on n'a pas cet échange dans ce sens là donc en l'occurrence non et ligolande n'est pas cohérente au vu des vestiges pour correspondre au mythe de l'atlantide de platon de plus sa géographie ne correspond pas à gibraltar de ce fait voilà ce qu'on voit ce n'est pas à gibraltar et ne correspond pas non plus à la forge de l'oricalque parce que si l'oricalque est comme on pense très probablement actuellement lié à un alliage de bronze de zinc et bien fatalement ce ne sera pas dans les pays du nord où cet alliage n'est pas composé voilà il existe des théories qui font état de l'ombre mais l'ombre n'est pas cohérent parce que l'ombre c'était un métage totalement utilisé au niveau de la grèce qui venait principalement des pays du nord principalement principal exporteur d'ombre sont les pays du nord ils l'envoient vers le sud se trouvent où tout le commerce avec l'egypte avec la mésopotamie avec partout il n'y a aucun problème avec ça la route de l'ombre est connue en revanche les grecs connaissent parfaitement l'ombre du temps de platon donc si j'avais voulu parler d'ombre il aurait parlé d'ombre de plus ce que je voulais dire ce n'est pas adapté pour les types de constructions qui seront faits dans description de platon en plus de ça donc non on est beaucoup plus sur un alliage métallique en l'occurrence donc bronze pour le coup c'est quasi sûr pas l'affirmer à 100% à l'état actuel mais c'est le seul alliage qui semble correspondre il soit forgeable à l'époque et qu'on retrouve en l'occurrence donc qui est cohérent et qui n'aurait pas été connu de platon pour le coup alors une autre question faut-il privilégier l'étude des aplogroupes y mitochondrial ou austrosomal pour définir l'origine des atlantes y a-t-il une particulière linguistique atlante alors pour les autres groupes il faut s'intéresser aux deux le problème c'est que l'apple groupe masculin est beaucoup plus facile à pister entre parenthèses à trouver et surtout ses échelles temporelles sont beaucoup plus courtes je vais prendre un exemple pour caricaturer parce que je suis très mauvais en science donc moi je lis les textes et je me fie aux résultats des scientifiques mais je suis pas un scientifique moi même pour pouvoir expliquer correctement donc en très simple un apple groupe y peut se pister à l'espace de quelques décennies près alors qu'un apple groupe mitochondrial féminin va se dater sur plusieurs milliers d'années donc sous-entendu pour voir un mouvement de migration entre moi exemple moins 1200 et 1500 et bien on va s'attarder avec l'apple groupe mâle et pas la boue femelle qui va nous donner une échelle de temps de 20 000 ans j'exagère mais de 3000 ans alors que concrètement c'est beaucoup moins pratique voilà pourquoi on s'attache beaucoup plus à l'apple groupe mâle tout simplement et en plus il plus facile à trouver ensuite y a-t-il une particularité linguistique des atlantes ça c'est une question intéressante on n'a pas de preuves empiriques à l'heure actuelle de leur langue ce qui est évident c'est qu'ils parlaient une langue c'est sûr qu'ils parlaient une langue en revanche on la connaît pas alors en revanche on sait ce qu'il y a juste après on sait que les par exemple les étrusques les étrusques ce sont les descendants des tyréniens c'est le nom grec pour parler des gens qui habitent dans cet espace géographique que moi je vous ai présenté les étrusques c'est le nom romain pour parler de ce même peuple qui vit au nord de l'italie un peu en corse etc tout ça donc voilà truc c'est la même chose or les étrusques eux on connaît leur langue et on connaît leur écriture l'écriture on la connaît sensiblement elle apparaît vers à peu près 1000 avant jésus-christ et du moins dans la version classiquement admise l'alphabet étrusque descend de l'alphabet phénicien mais bon l'alphabet phénicien fut inventé sensiblement 1000 1100 avant jésus-christ donc au proche orient tire sinon biblos arvoide etc tout ça on va y venir aux atlantes un cheminement mais l'alphabet phénicien il intervient après l'invasion des peuples de la mer donc sous-entendu avant on avait les cananéens en proche orient on a des peuples de la mer de peuples se mélangent peuples endogènes peuples exogènes les peuples cananéens avaient déjà un système d'écriture qu'on appelle le proto cananéens syllabique ce que là pas de problème et en l'espace d'une centaine d'années on passe à un nouveau système d'écriture qui s'appelle l'alphabet phénicien en l'occurrence donc la question peut se matériser comme ça est ce que les phéniciens ont développé leur alphabet par rapport au proto cananéens syllabique ou y a-t-il y a-t-il également un apport exogène extérieur qui serait venu notamment de ces peuples en migration venant de cet espace tyrénien c'est envisageable ce n'est pas prouvé c'est envisageable on a un élément intéressant avec l'alphabet camunéen oui camunéen si je ne dis pas de bêtises l'alphabet camunéen c'est un alphabet qu'on va retrouver au nord de l'italie sensiblement dans une région des alpes un petit peu où on va retrouver un alphabet très proche de l'alphabet étrusque mais néanmoins différent qui n'est pas traduit à ce jour et qui entre parenthèses on n'est pas traduit parce qu'on ne s'est pas donné moyens je pense parce que clairement vu qu'on a le phénicien et l'étrusque qui sont parents qui sont jumeaux qui sont proches enfin tout ça on va y arriver sans aucun doute donc l'alphabet camunéen lui-même il est sensiblement estimé j'ai bien dit estimé sensiblement envers mille avant du cri donc soit à peu près contemporain de l'alphabet étrusque et officiellement on dit qu'il est né d'une variante de l'alphabet étrusque mais ça c'est quand même très difficile à définir empiriquement donc je ne ferme pas la parenthèse je la laisse ouverte pour de prochains travaux il me semble envisageable qu'il y ait un modèle d'écriture ouest européen dans cet espace tyrinien et que ce modèle ouest européen est pu étant amené au proche orient se marier avec un autre système local ce qui va donner naissance à l'alphabet tel qu'on le connaît attention je ne suis pas en train de vous dire que l'alphabet a été inventé en europe occidentale je suis en train de vous dire qu'il existait peut-être un système d'écriture ou du moins de proto écriture dans tous les cas pour de l'écriture c'est sûr on a suffisamment d'éléments pour avoir la protégorie parce qu'il y a suffisamment de symboles d'imagerie pétroglyphe pour que ces gens aient abouti un système d'écriture peut-être qu'uniforme peut-être pas qu'uniforme bien comprendre que le qu'uniforme c'est né en mésopotamie donc de ce fait il est possible que le système dit alphabétique lui ne soit pas né en mésopotamie et que du coup il arrive avec un mariage au proche orient bon ça c'est des hypothèses j'ai pas d'éléments factuels pour l'affirmer bon il y a tout un tas de pistes actuellement sur ces alphabets ouest européens la langue l'histoire n'est pas fermée mais donc pour parler pour finir ta question y a-t-il une langue atlante oui probablement qu'il y a une langue peut-être plusieurs peut-être que les sardanes ne parlent pas la même langue que les tekech que les que les peuples de tarshish peut-être qu'ils parlent des langues différentes peut-être qu'elles sont proches peut-être que c'est la même difficile à définir d'après les égyptiens ils parlent quand même des langues des langues communes entre certaines tribus mais apparemment certaines sont quand même relativement éloignées bon voilà donc il y a une langue peut-être commune ou majoritaire leur écriture ça c'est vraiment la vraie question y a-t-il une écriture dite tyrénienne préalable à l'influence phénicienne la grande question est ouverte est-ce que ce sont les phéniciens via leur comptoir commerciaux qui ont répandu l'alphabet en méditerranée occidentale ou y a-t-il un système parent précédent qui aurait pu l'inspirer bon je laisse la porte grande ouverte ferme autre question de dominique quelle preuve matérielle existe existe-t-il de l'existence de l'atlantide en dehors des paroles bah aucune c'est ce qu'on a dit je pense en début d'émission il n'y a aucune preuve absolue absolue de l'atlantide historique pour la simple et bonne raison là je vous donne un point de vue tout à fait personnel c'est que l'atlantide est une légende il y a la légende de l'atlantide et l'histoire qu'il a inspiré donc le mythe de l'atlantide qu'on trouve aujourd'hui avec tous les mythes évéméristes etc tout ça en dessous on a la légende celle créée par platon et puis préalablement il ya l'ins l'histoire qu'il a inspiré et moi je propose l'histoire de la civilisation tyrénienne donc les peuples qui ont construit des monuments qui sont tout à fait observables en sardaigne la culture de nur alger c'est en fait moi ma théorie c'est de considérer que ces cultures ne font qu'une voilà il ya la culture nur alger en sardaigne la culture tauréenne en corse la culture taloïque aux baléares qui sont contemporaines qui ont le même style d'architecture etc tout ça et moi ma théorie c'est de mettre en évidence que c'est la même en l'occurrence voilà et puis en espagne la culture des castrums qu'on va trouver aussi au nord de l'espagne et bien sûr la culture de tartes et sauce on va trouver au sud de l'espagne voilà les éléments forts qui m'amène à penser que c'est une situation unique un peu comme le modèle grec avec des cités états et voilà mais c'est pas l'atlantide c'est l'histoire qui a pu l'inspirer ça s'arrête là l'atlantide en elle même c'est une légende question que penses-tu des ruines de yonaguni comme atlantide un continent aurait-il sombré sous l'océan reliant de nombreux îles comme l'île de pâques alors je vais tenter de répondre au mieux de mes connaissances sur le sujet au niveau de l'enfouissement des continents le problème c'est que ça se passe pas sur la bonne échelle de temps l'enfouissement des continents ça se passe sur des échelles temporelles de millions d'années et pas du tout sur l'échelle qui va nous intéresser alors même en considérant les dates de platon même en considérant les dates de platon 9000 ans avant j'écris même en considérant la montée des eaux de gréas récent 12000 ans avant j'écris oui il ya 12000 enfin 12000 ans allez pour compter large 12000 ans avant j'écris disons donc même en considérant cette échelle de temps il n'y a aucune terre massive massive au sens continent qui s'est enfouie sous l'eau alors ça ça repose sur la géologie les études des géologues aujourd'hui nous montrent clairement que ce n'est pas arrivé les continents sont dans leur état actuel depuis très longtemps depuis quelques millions d'années donc voilà faudrait remonter beaucoup 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 trop loin là on serait obligé de passer un atlantide il ya 60 millions d'années par exemple et c'est pas concevable on a par exemple le cas qui a été répondu sur internet du continent zélandia continent zélandia vous savez c'est au niveau de nouvelle calédonie les îles salomon etc tout ça tout ce coin vers l'australie l'océanie où on a sous l'eau un continent disparu c'est c'est vrai qu'on a un continent disparu le problème c'est qu'il ya disparu il ya genre 180 millions d'années donc il est sous l'eau depuis 180 millions d'années pas milliers millions donc de ce fait là on n'est pas dans l'échelle temporelle qui va nous intéresser au niveau de la civilisation humaine voilà clairement c'est pas la même chose pour revenir au cas particulier d'yonaguni yonaguni c'est un site archéologique qui se trouve immergé sous l'eau à peu près 15 20 mètres d'eau ça c'est important donc fatalement se pose une question vu que c'est un site alors certains vont vous dire c'est un site purement naturel certains ont dit c'est un site purement archéologique moi je vais prendre plutôt le chemin que j'appelle de prudence qui consiste à dire c'est un site naturel qui a été travaillé par l'homme il ya des constructions humaines sur le site mais néanmoins il ya quand même une formation naturelle qui sert de tableau de base la toile de base c'est un site qui va le permettre ensuite on va retravailler c'est ce qui sera le cas d'ailleurs avec certains mégalithes ou certains monuments de l'antiquité qu'on trouve partout ailleurs sur ce n'est pas un événement rare d'utiliser un site naturel afin de construire avec c'est classique là avec machu pichou mais alors yonaguni est sous l'eau la question qu'on se pose naturellement c'est est ce que yonaguni a été construit à une époque où ce site n'était pas sous l'eau ou est ce qu'il a été construit dans l'eau évidemment construit dans l'eau là ça nous amène sur des trucs complètement fou donc non on va être cohérent bien sûr maintenant à quelle époque yonaguni n'était pas sous l'eau et bien il n'était pas sous l'eau il ya plusieurs hypothèses la première hypothèse c'est qu'il était pas sous l'eau à l'époque où l'eau était plus basse c'est à dire avant le drillasse récent c'est à dire au minimum peu près pour les dates précises cette fois ci on va être entre 8000 avant du cri et 12000 avant du cri dans ce créneau de date yonaguni est passé sous l'eau l'eau je vous rappelle drillasse récent a monté d'à peu près 120 mètres etc pendant les 2000 dernières années elle est montée de près de 100 mètres donc ça a été relativement lentement aux échelles de l'humanité mais vite niveau géologique mais c'est pas un cataclysme le drillasse récent n'est pas un cataclysme c'est une montée des eaux le fait que ça monte de 100 ans de 100 mètres en 2000 ans certes on voit que les maisons disparaissent progressivement au fil des générations mais ça se produit pas à l'échelle d'une vie humaine on va pas perdre un village entier faut bien voir cette nuance sauf s'il ya des digues etc ça c'est un autre problème problème de construction donc yonaguni était sous l'eau peut-être avant le drillasse récent ok donc ça sous-entendrait que yonaguni était construit il mille ans avant jésus-christ pourquoi pas rayons fou pourquoi pas mais c'est quand même difficilement concevable au vu des autres éléments cathodologiques autour autre hypothèse je ferme pas de porte autre hypothèse il est possible un affaissement du sol on est je vous rappelle dans la mer du japon tremblement de terre je vous rappelle fukushima en 2011 le fait qu'un tremblement de terre et fait un affaissement du sol parce que dans tous les cas yonaguni est à côté d'une faille donc il est il a été construit proche de la mer dans tous les cas il est tout à fait concevable que un affaissement de la zone est pu placer yonaguni sous l'eau et dans ce cas ça nous placerait alors d'après des estimations géologiques qui ont été faites semblerait qu'un événement géologique suffisant et eu lieu à peu près 1500 ans avant jésus-christ ce qui nous placerait donc la construction ou du moins la transformation du site de yonaguni en 1500 avant jésus-christ c'est à ce jour l'hypothèse qui me semble la plus cohérente plus cohérente après bon ne fermons pas les portes mais les éléments actuels tournent à penser au vu des restes archéologiques trouvés à proximité il y a la présence humaine relativement imposante dans ce créneau de date ce qui n'est pas le cas il n'y a pas de présence organique datée de 9000 ans avant jésus-christ ou autre yonaguni sur les terres encore émergées sous-entendu bon il est plus cohérent à ce jour de dire c'est plutôt 1500 donc mais dans tous cas ce qui n'a pas de rapport avec les gens de l'atlantide pour la simple et bonne raison que platon n'avait aucune connaissance du japon n'avait aucune connaissance même de l'existence de l'océan pacifique donc aucun rapport il faut prendre en compte à quel moment est établi la légende de platon après que les gens aient rajouté tout un tas de couches à la légende c'est c'est très bien mais ils l'ont rajouté dans le texte de platon il n'y a aucun élément qui est incohérent par rapport aux connaissances grecques de son époque donc platon ne connaît pas l'océan pacifique il ne le connaît pas et aucun grec de son temps ne le connaît voilà l'île de pâques et bien l'île de pâques on est dans le même problème l'île de pâques n'est pas connue des grecs donc pareil pas de rapport avec yonaguni yonaguni c'est un problème mais pas de rapport en tout cas avec l'atlantide de platon le fait que l'île de pâques soit une énigme archéologique des plus fascinante ne la rapproche pas automatiquement l'atlantide le problème est que l'atlantide étant une légende tellement fascinante il lui donnant un crédit avec platon fait que tous les auteurs ultérieurs ont commencé à prendre une énigme archéologique quelle qu'elle soit dire l'énigme de bimini au caraïbe l'énigme de yonaguni au japon l'énigme de l'île de pâques et l'énigme des assorts l'énigme de ce que vous voulez être vers le monde et l'ont rattaché à la légende de l'atlantide mais ça c'est un rattachement qui a été fait totalement ultérieurement parce qu'il faut prendre en compte les connaissances du monde grec du temps de l'édification de la légende tout ce qui vient après platon soit est une étude sérieuse du mythe soit est une amplification du phénomène atlantide etc etc qui va aboutir par exemple à goethe qui associe les mythes d'hyperboré et les légendes de l'atlantide j'ai bien dit les mythes de l'hyperboré légende de l'atlantide légende et un mythe c'est des choses complexes et différentes c'est également pour ça qu'Edgar Case un médium va attacher l'atlantide parce que aujourd'hui toutes les théories modernes de l'atlantide sont basées principalement sur Edgar Cayce et Edgar Cayce Blavatsky avec ses 7 races etc mais le problème c'est que Blavatsky elle n'y connaît rien à l'archéologie et les connaissances de l'époque sont tout à fait fragmentaires donc le problème étant qu'énormément de théories actuelles de l'atlantide repose sur une philosophe mystique du 19e siècle qui n'a aucun bagage archéologique et aucun élément qui permet d'attester ces hypothèses repose sur un médium des années 30 qui lui-même a fait des lectures mystiques on peut y croire mais ça n'empêche pas que ça ne repose pas sur des vérifications archéologiques factuelles et tant que ce n'est pas vérifié par du factuel et bien on est dans l'hypothèse et les hypothèses c'est très bien Edgar Cayce c'est des hypothèses ça ne dérange pas hyperboré relié à l'atlantide c'est une hypothèse ça ne me dérange pas mais c'est des hypothèses c'est pas des démonstrations avec des faits des éléments des textes des sources tout simplement alors c'est bien joli mais toute cette transformation de la légende en mythe c'est fait au détriment de l'archéologie qui aujourd'hui nous amène tout et n'importe quoi alors y a-t-il d'autres questions question d'adakai j'ai les questions mais je sais pas si non je vais pas la lire ta question parce qu'elle a aucun rapport ah si 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 je vais la lire excuse moi j'ai touché des petits dominions d'explications que penses-tu du récentisme l'histoire écrite est inventée pour effacer le passé et pour effacer le passé etc rock soccer entre autres définit bien la chose bien le récentisme rapidement est une théorie qui considère plusieurs variantes du récentisme certaines considèrent que l'antiquité par exemple n'a pas existé et que tous les monuments de l'antiquité ont été construits de façon moderne et bien cette théorie repose sur des choses complètement fallacieuses ce n'est pas le sujet de l'émission je vais pas tenter de démontrer ou de contre argumenter contre le récentisme c'est pas le sujet de l'émission ce soir c'est juste pour expliquer à ce qui connaît donc c'est une théorie comme quoi tous les bâtiments de l'antiquité auraient été construits de façon plus moderne en l'occurrence et de ce fait la légende de l'atlantide je vois pas bien ce que ça vient faire dans l'histoire de l'atlantide dans le récentisme parce que si le récentisme considère que les bâtiments n'ont pas d'ancienneté qu'en est-il de l'écrivain platon et qu'en est-il de la légende de l'atlantide qui aurait été construite plus récemment donc bref je suis pas du tout partisan du récentisme et ça n'a pas trop rapport avec l'émission de ce soir mais tu peux venir en parler sur les salons ce sera avec plaisir c'est pas contre toi c'est juste que c'est pas la thématique alors celle là j'y ai déjà répondu question de nelson stardine je suis désolé si je prononce mal vos pseudos certaines fois mais voilà je m'en excuse question un avis sur l'antarctique peut-être tu en as déjà parlé auquel cas laisse tomber non non j'en ai pas parlé avant donc l'idée de l'antarctique alors ça c'est intéressant parce que l'antarctique un des premiers un des premiers c'est sûrement pas le premier mais un des premiers à parler de la théorie de l'antarctique c'est c'est grammont de coq grammont de coq dans son livre l'empreinte des lieux savoir que grand grammont de coq lui-même est revenu sur ses allégations c'est-à-dire dans ses livres plus récents il contredit sa première théorie bien sûr donc l'atlantide les éléments qui disent que l'atlantide serait l'antarctique se repose sur pas grand chose mais trois quatre éléments qui se veulent soi-disant absolument indémontable premier élément c'est le fait qu'il y a des glaces sur l'antarctique et du coup que du coup il n'y a pas de recherche archéologique et qu'il y aurait des pyramides et tout un tas de bâtiments en dessous premier élément mais c'est invérifiable deuxième élément il se base sur la carte de pireaïs qui soi-disant montrerait les côtes de l'antarctique sans la glace ce qui aurait été impossible évidemment du temps de la carte donc serait suggéré que cette carte aurait été basée sur des cartes plus anciennes qui auraient été faites à une époque où l'atlantide l'antarctique n'était pas sous la glace théorie théorie qui est totalement démontée je vous invite à lire les études critiques sur la carte de pireaïs qui vous montre en fait concrètement que c'est une carte de mauvaise facture qui a été mal faite tout simplement et qui en fait montre l'amérique du sud mais sauf qu'au lieu de le mettre à peu près tout droit ils ont fait la carte comme ça montre en réalité les côtes de l'amérique du sud et c'est tout à fait vérifiable si vous prenez le temps d'analyser précisément l'élément donc ça c'est le deuxième élément qui nous amène à un atlantide antarctique et le troisième élément qui nous y amène c'est les fameuses théories d'inversion des pôles etc tous ces trucs là les trois éléments sont caduques puisque l'inversion des pôles n'a pas eu lieu dans cette échelle de temps la carte de pireaïs est clairement un élément qui montre l'amérique du sud et absolument pas l'antarctique et troisième chose les mythes du on ne peut pas faire de fouilles etc et bien on arrive sur cette cette blague il n'y a pas de preuves que c'est faux bah oui c'est vrai mais l'absence de preuves n'est pas une preuve donc sous-entendu absence de preuves ne veut pas dire que que c'est là bas concrètement absence de preuves n'est pas une preuve clairement simplement donc l'antarctique ça fait partie des théories néo-évéméristes basés sur des phénomènes stellaires inversion des pôles etc et mystique qui ne repose pas sur d'éléments factuels archéologiques pour la simple et bonne raison qu'il y a 9000 ans l'antarctique c'était pas vraiment une région vivable il ya 1200 ans c'était pas une région vivable et toujours de nos jours ce n'est pas une région vivable donc c'était déjà le cas dans toutes les époques temporelles humaines depuis le rias récent jusqu'à aujourd'hui l'antarctique fait moins 40 moins 80 à certains endroits ce n'est pas cohérents pour une civilisation de l'atlantique ensuite on nous balance en général beaucoup de fakes de faux monuments fausses pyramides etc sur l'antarctique non il n'y a pas de monuments la plupart sont des faux facilement identifiables qui ont tous été débunkés donc ce que je pense de l'antarctique c'est que ça fait partie des théories néo-évéméristes ni plus ni moins qui tentent de nous montrer une civilisation planétaire avec notamment cette idée d'un antarctique qui aurait été fiable autant de l'inversion des pôles etc tout ça mais qui à mon sens ne repose sur aucun élément d'intérêt en gros voilà question de non ça je y ai déjà répondu je vais prendre une dernière question ensuite je vais faire une courte pause de cinq minutes pour me rafraîchir un petit peu pour éviter de me liquifier devant vous et ensuite on partira sur la deuxième longue partie de l'émission on continuera à répondre à vos questions sur tous ces sujets je prends la question de christian rousseau question comment expliquer la présence de groupes enfin d'appel aux groupes i2 au nord et aux pays basques et des corrélations avec la tradition berbère alors je vais répondre à ta question parce que ça rejoint un peu ma théorie sur l'atlantique alors que c'est assez simple en fait non c'est pas simple du tout mais je vais tenter de le simplifier enfin de l'expliquer d'une façon accessible alors l'appel aux groupes i2 est un groupe qui apparaît il ya relativement longtemps et qui apparaît en en europe occidentale enfin c'est en europe occidentale qu'il apparaît cet appel aux groupes du temps au moins on est sur bien 30 40 mille avant jésus-christ la présence de cet appel aux donc on pourrait dire que les humains en 30 mille ans avant jésus-christ les natifs sont d'appel aux groupes majoritairement bien sûr i2 il ya toujours des appels groupes un peu minoritaire d'appel aux groupes majoritairement i2 voilà certains émettent hypothèse que l'appel aux groupes i2 serait l'appel aux groupes néandertaliens de néandertal vous savez qu'on s'est mixé avec néandertal à une époque donc voilà ce qui crèque certains émettent hypothèse que ce serait l'appel aux groupes néandertal je n'ai pas confirmation absolue que ce soit vrai à ce jour mais apparemment les scientifiques vont plutôt dans ce sens actuellement alors ce qui est intéressant c'est qu'il va se passer quelque chose de très intéressant qui va nous intéresser la crope l'appel aux groupes i2 se trouve à peu près sur toute l'euro occidentale scandinavie la bonne vieille gaule le royaume uni et l'espagne et l'italie nord de l'italie pas le sud de l'italie ce qui est intéressant c'est qu'il va se passer un événement majeur à peu près entre 5500 ans avant jésus-christ et 4700 ans avant jésus-christ il va y avoir une vaste migration et un autre élément va l'accompagner c'est la migration d'un appel aux groupes qui vient d'anatolie du caucase enfin pas du caucase mais enfin d'anatolie mer noire un petit peu cette région là et vient d'un peu groupe qui s'appelle g2a et cet appel aux groupes g2a qui se trouve en anatolie gobekli tp caramel nevali cori etc toute cette zone là tape le groupe g2a va migrer par deux routes une qui prend le nom de culture cardinale et qui va migrer par le sud par la grèce l'italie enfin par bateau plutôt attesté que c'est pas uniquement par les côtes uniquement mais par les par l'italie enfin la grèce l'italie etc côtes mais aussi un peu par navigation des îles en île va se retrouver dans les cyclades va se retrouver dans cette italie tyrénienne corse sardaigne espagne et sud de la france enfin en fait vous coupez la france en deux voyez la loire c'est très simple après groupe g2a va arriver à la loire à peu près donc on a toute cette culture et à la même époque sensiblement de la culture rubanée ceci au nord qui fait un mouvement par les balkans par l'europe centrale l'allemagne l'autriche et qui arrive en france et jusqu'en bretagne et un peu en angleterre et donc on a cet appel aux groupes g2a qui émigrent par le sud g2a qui émigrent par le nord et qui se mélange avec la groupe i2 endogène la migration de cet appel aux groupes génétiques coïncide avec le début de la civilisation mégalithique et avec la sédentarisation de l'europe occidentale donc il ya une mixité entre la plus groupe i2 endogène à cette époque et avec le g2a exogène qui vient dans cet espace géographique et c'est le début de la civilisation mégalithique y a-t-il une corrélation avec l'apport de cette migration de cette migration et de cette néolithisation de la civilisation probablement oui les scandinavies plus au nord et les pays basques sont moins impactés parce que déjà la plus gros la culture néolithique rubanée ne va pas jusqu'en scandinavie elle ne va pas aussi haut dans les terres ce qui est pour ça que les civilisations passent pas encore au mode agriculture dans les pays du nord ils passeront plus tardivement et puis inversement l'enclave basque va c'est des montagnes résister plus longtemps mais ceci dit on trouve l'appel aux groupes g2a chez basque il n'y a aucun problème et ce n'est que plus tard que l'appel aux groupes indo-européens c'est facile venant du cocasse bien plus loin des steppes russes etc tout ça va venir sur toute l'europe progressivement par plusieurs vagues successives la première sur l'europe centrale en 4300 ans du crie la deuxième en 3500 ans du crie et la troisième qu'on va appeler celle pré celtique par simplicité vers 2500 en 2008 ça commence en europe de l'est et ça arrive en france en 2000 à peu près avant jésus-créis les pré celtes et donc c'est la troisième grande migration pourrait-on dire après il y aura la germanique après la slave etc qui fait qu'on retrouve l'appel aux groupes r1b qui a majoritairement partout mais en ce dernier avis c'est le même problème on trouve un petit peu moins enfin il y a encore un petit peu quand je vous dis un petit peu c'est 10% de i2 parce que c'est des terres du nord un petit peu plus de résistance et puis chez les basques enclaves de montagne un petit peu et en sardaigne je ne sais pas pourquoi la sardaigne c'est comme ça c'est tout il semble que c'est un peu groupe i2 et g2a soit encore présent en sardaigne surtout g2a en sardaigne et surtout i2 au nord et surtout g2a chez les basques en l'occurrence mais donc n'en plaisent à certains ce n'est pas les indes européens d'appel aux groupes r1b qui ont construit les mégalithes car quand ils arrivent c'est la fin des mégalithes justement on pourrait dire même une corrélation sur la fin des mégalithes et et l'arrivée des appels aux groupes r1b voilà pour en gros donc j'ai complètement oublié la question je me suis aventuré dans un truc dans un truc de fou voilà je sais plus pourquoi donc les berbères ne sont pas d'appel aux groupes i2 les berbères sont appels groupes e1b1 comme on a vu tout à l'heure mais ce qui veut pas dire comprenez bien j'ai pas dit que les atlantes c'était l'appel aux groupes g2a ou i2 il ya des c'est multiple l'appel aux groupes ça définit pas la tête de quelqu'un ça définit une s ça définit des migrations de population un code génétique un patrimoine qu'on hérite un marqueur en fait c'est comme une marque génétique qu'on suit en fait par exemple des des gens qu'on appelle groupe r1b vous allez me dire c'est toute l'europe ils viennent des steppes russes et indo-européens vous allez me dire ils sont tous blancs non on trouve de l'appel aux groupes r1b en afrique noire envoyé on peut bien avoir des têtes différentes avec le même appel aux groupes c'est un marqueur génétique qui atteste d'une migration à une époque donnée ni plus ni moins c'est tout donc attention aux dérives racialiste et attention aux dérives identitaires face à la théorie des appels gros je ne parle pas des appels gros pour que ça soit récupéré dans des idéologies bizarres je mets un gros bémol sur tout ça mais non les berbères en tout cas n'ont pas d'appel aux groupes i2 pour le coup alors attention cas particulier que la cabillie parce que la cabillie on retrouve l'appel aux groupes r1b en cabillie massivement pourquoi parce qu'une époque les vandales sont venus en cabillie notamment etc on trouve l'appel aux groupes g2a chez les cabilles pourquoi parce que les phéniciens qui sont en partie d'appel aux groupes g2a viennent chez les phéniciens viennent s'installer à carthage etc donc on va retrouver après la colonisation on va retrouver de l'appel groupe g2a un petit peu au nord afrique minoritairement surtout dans les enclaves phéniciennes bien sûr carthaginoise bien sûr par la suite et bien sûr r1b avec l'immigration germanique vandales notamment qui arrive en afrique du nord c'est tout à fait cohérent c'est pour ça qu'on va retrouver des cabilles qui ont un phénotype beaucoup plus européen encore que les autres berbères etc allez j'avais dit que je faisais une petite pause de 5 minutes vous m'en excuserez encore pour ces petites petites obligations techniques mais pour pas me liquifier comme j'ai dit je vous abandonne cinq petites minutes et je reviens tout de suite pour répondre à vos questions je ne rappelle vous si vous voulez que je réponde à vos questions que je les trouve marquez bien question avant de la poser pour que je puisse la retrouver à tout de suite merci 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 de retour pour cette deuxième partie en m'excuse encore une fois pour ce petit temps d'attente donc que nous allons reprendre la liste de questions je vous rappelle un petit peu ma pub comme d'habitude si vous avez envie de soutenir la web tv je vous rappelle que que je produis donc des émissions gratuites sur la chaîne youtube comme ce soir par exemple et également 3 vidéos par mois, et donc pour pouvoir exister, j'ai besoin de votre soutien, sinon la chaîne n'existerait pas concrètement, du coup pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soutenir l'activité ce qui vous donne en contrepartie accès à des émissions privées, plus techniques notamment le cycle La Chute d'Atlantis où je détaille ma théorie personnelle en 3 émissions de 3 heures, et vous verrez que même au cours de cette 9 heures d'émission, il y a une évolution dans la pensée, donc voilà vous pouvez voir les conditions sur le lien que j'ai posté si vous avez envie de soutenir la chaîne, faire un petit voilà, ça offrira la bière à Rennes-le-Château, tout simplement donc ça sera avec un grand merci que je vous renverrai bien sûr, voilà puis pour ceux qui ne peuvent pas mais qui ont envie d'aider quand même, vous faites un petit partage d'émissions, vous mettez un petit pouce bleu vers le haut ça sera gentil quand même, je peux comprendre que des fois on n'a pas forcément toujours les moyens c'est humain, on est tous passé par là donc sachez que je ne vous en veux pas alors après, remontons un petit peu plus haut je remercie je remercie Nathan Luna d'avoir mis un petit message pause pour me repérer dans le chat ça me facilite grandement la vie, cher ami alors question de Edouard G pourquoi l'Asie du Sud-Est ne pourrait pas être liée, n'être le lieu d'origine de l'Atlantide, c'est une bonne question la domestication du riz date de plus de 8000 ans alors en effet, c'est une question pertinente c'est-à-dire que, non rapidement l'Asie du Sud-Est le néolithique, c'est-à-dire l'installation sédentaire va commencer sensiblement vers comme tu l'as dit, 8005 avant Jésus-Christ, aucun problème donc c'est une première proto-civilisation qui développe et qui développe l'écriture à partir de 1800 à peu près avant Jésus-Christ, donc pourquoi pas, sauf qu'il y a quand même pas mal de problèmes, première chose du temps de Platon on a une vague connaissance de ce qui se passe au-delà des territoires au-delà des territoires perses c'est-à-dire à peu près à l'Inde mais pas de la Chine attention, il y a du commerce indirect c'est-à-dire que les habitants de Chine entre parenthèses font du commerce avec l'Inde et l'Inde fait du commerce avec la Mésopotamie donc de façon indirecte ce qu'on appelle la route de la soie a déjà foncièrement une antiquité historique ça sans aucun doute en revanche, il faut relire le Timée et le Critias et je vous invite un instant à oublier un court instant tout ce que vous avez pu lire sur l'Atlantide aussi bien de moi enfin pas de lire mais vu en vidéo de moi ou lire des textes autres de l'Atlantide pour revenir à ce qui a été dit par Platon parce que rappelez-vous que tout ce qui a été dit après Platon est une deuxième main ce n'est pas une première main donc Platon part à le bien de repères géographiques connus de son époque que sont Gibraltar il cite les Tyréniens Tyréniens qui veut dire quelque chose géographique pour les Grecs il parle du nord de l'Afrique il parle des îles des îles qui sont en-delà de la Méditerranée donc entre Gibraltar et lui clairement et il donne quelques proportions géographiques qui sont complètement incohérentes par la mauvaise connaissance géographique de la zone mais néanmoins il cible bien un point central géographique qui est Gibraltar passé cela ça ne et il précise aussi que les invasions viennent de l'Occident donc non ça ne peut pas être la Chine par simple raison de la connaissance du monde grec de cette époque et soyons poussons le vice on pourrait dire oui mais c'est une légende qui est rapportée d'Égypte donc les Égyptiens auraient pu rapporter la légende et eux connaîtraient sauf que les Égyptiens de l'Ancien Empire du Moyen Empire du Nouvel Empire et même du Bas Empire n'ont jamais eu de contact direct aucun contact direct avec la Chine pour une raison relativement simple c'est que les Égyptiens sont de très mauvais navigateurs ce qui fait qu'ils n'ont jamais envoyé de bateau sur la mer Rouge faisant le tour de la péninsule arabique ils n'ont jamais été eux-mêmes jusqu'au royaume des lames par exemple et inversement par la Mésopotamie qu'ils avaient dans Ré et le commerce qui venait d'Arabie et des lames plus loin et même de l'Inde pour le coup donc non les Égyptiens n'avaient pas connaissance de la culture chinoise n'avaient pas de contact avec eux pas direct tout du moins et de plus encore une fois ça ne colle pas aux descriptions géographiques de plus les Égyptiens qui ont cette fâcheuse manie de tout marquer n'ont jamais un seul instant parlé d'un peuple quelconque menaçant venant de cette direction là ils ont parlé d'Ixos mais l'Ixos on les piste on les piste la seule fois où les Égyptiens parlent d'un peuple menaçant en l'occurrence réellement extérieur à leur terre c'est les peuples de la mer à part bien sûr des empires nommés les Égyptiques les Assyriens tout ça mais un ennemi plus ou moins non nommé que sont une faction bizarre que sont les peuples de la mer peuples de marins parce que l'Atlantide nous renvoie la mer toujours évidemment et bien la seule fois où ça arrive c'est les peuples de la mer donc par corrélation logique il n'y a qu'une hypothèse défendable dans les archives égyptiennes pour un éventuel Atlantide je dis bien dans les archives égyptiennes ce qui ne veut pas dire que la Chine n'est pas une brillantivisation tout ça mais imposer le mot l'Atlantide c'est comme un label de qualité c'est comme un label rouge pour la viande c'est un petit peu comme certifier son produit chimique ou ce que vous voulez aujourd'hui on a fait c'est vraiment au 19ème siècle qu'on a fait ça on a fait de l'Atlantide un label label civilisation hautement développée supérieure de l'antiquité avec tout ce que vous voulez et ça c'est devenu un label et c'est dommage parce qu'on a fait d'une légende un mythe et voyez le travail aujourd'hui on le retrouve partout alors question de Mediadi Platon parle de l'Atlantide comme une île aussi grande que la Libye et l'Asie cela ne supposerait-il pas ne supposerait-il pas qu'il s'étende sur plusieurs continents si on prend en compte le mouvement des plaques oui mais le mot alors plusieurs choses tout d'abord le mouvement des plaques commençons par la fin le mouvement des plaques elle ne bouge pas suffisamment pour que ça les impacter dans la zone de temps qui nous intéresse c'est-à-dire entre eux soyons là entre moins 12 000 et moins 1 200 les plaques n'ont pas tellement bougé ça provoque 2-3 séismes de temps en temps mais il n'y a pas eu 100 km de décalage de plaques ça c'est clair et net on parle de mètres peut-être de centimètres même de déplacement des plaques mais on ne parle pas de kilomètres donc le mouvement des plaques n'a pas pu changer la position des continents dans cette échelle de temps connue ça c'est la géologie ensuite Platon donne des dimensions de l'Atlantide complètement incohérentes alors voyons ce qui est cohérent et ce qui n'est pas cohérent il place Gibraltar il place une île mais dans la traduction de la phrase en fait ça ne se traduit pas forcément par ligne ça peut se traduire par presque île ou péninsule or on n'a pas une île géante certes mais on a une péninsule géante qui est l'Espagne alors vous allez me dire ce qu'il écrit c'est beaucoup plus grand que l'Espagne oui sauf qu'il suffit en fait basiquement de regarder les cartes pour les grecs la taille de l'Afrique ça a une proportion je ne peux pas je n'ai pas de cartes à peu près comme ça la taille de l'Asie c'est une proportion à peu près comme ça voilà si vous voyez l'idée et l'Europe c'est une proportion à peu près comme ça donc oui en effet l'Europe du moins vous tracez une ligne au dessus de la Grèce entre l'Italie et la Grèce vous tracez une ligne toute l'Europe occidentale qui se trouve là comme un gros triangle dans les cartes grecques de l'époque si vous regardez les cartes grecques de l'époque vous verrez c'est flagrant en effet c'est une masse informe mais c'est une masse non explorée c'est-à-dire que c'est une masse théorique ça c'est important donc plusieurs explications aux descriptions de Paton sur la taille de l'Atlantide la première une méconnaissance géographique claire de cette région du moins au nord de l'Espagne parce qu'ils ne connaissent rien de ce qui se passe au nord de l'Espagne en détail deuxième point une volonté amplificatrice de la légende sans aucun doute et troisième point que j'ai oublié le principe la démesure je l'ai dit la méconnaissance également de la géographie des autres continents de l'Asie et de l'Afrique qui pour le coup sont assez méconnus au niveau de leur dimension également au-delà des territoires genre perses et au-delà de l'Egypte pour le sud et des territoires vaguement connus de l'Afrique du Nord mais quasiment quasiment pas connus les explorations grecques et même autres peuples en Afrique du Nord il y a je ne vais pas me faire te coter ou pas ce soir mais l'Afrique du Nord l'Afrique du Nord le Maghreb actuel berbère à cette époque il ne se passe pas grand chose il n'y a pas alors il ne se passe pas grand chose il y a une langue qui se développe tranquillement il y a des constructions il n'y a pas de problème mais il n'y a pas un puissant empire unifié sur le Maghreb qui se crée avant la présence de Carthage ça c'est important de le préciser donc même si les royaumes berbères sont là sans aucun problème ce n'est pas des royaumes unifiés puissants c'est principalement des chefferies vous voyez qui ne forment pas une entité politique donc du coup c'est très mal exploré c'est dangereux pour les explorateurs ils n'y vont pas voilà alors après il y a des berbères qui ont créé une civilisation en Égypte il n'y a aucun problème pour ça parce que les berbères sont fondamentalement enfin les égyptiens sont fondamentalement des berbères génétiquement parlant puisque c'est la plus courte E1B pour les momies égyptiennes qu'on retrouve à 90% donc voilà donc en gros Platon nous un peu Platon les berbères les berbères égyptiens c'est les mêmes néanmoins les berbères au delà de l'Égypte dans toute cette zone géographique n'ont pas créé de civilisation développée et n'ont pas donc pu être explorés correctement à ces époques donc les méconnaissances géographiques de Platon expliquent totalement la démesure de l'Atlantide avec en plus la volonté d'exagération vous allez me dire maintenant on revient sur une question précédente volontairement dire oui mais si c'est toute l'Europe symboliquement qui représente l'Atlantide pour Platon pourquoi ça ne nous renverrait pas aux fameux hyperboréens et bien pour une raison relativement simple c'est qu'encore une fois hyperboré ça cible pour spécialement l'Europe ça cible un lointain inconnu au nord sans délimitation géographique c'est le principe de je ne sais pas ce qu'il y a mais en tout cas si Platon avait vu les peuples qui vivaient en France cette époque il ne les aurait pas considérés comme des hyperboréens c'était divine au sens religieuse au sens mythologique du terme c'est ça que je veux dire ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas considéré la valeur de ses peuples ne faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit ensuite pourquoi ce n'est pas la même chose dans ma théorie à moi personnellement pour dire en simple c'est que la culture qui se trouve dans la zone tyrénienne ne se retrouve pas dans la zone plus au nord la culture Nouradjé Thoréenne etc avec ces fameux castromes circulaires etc qui sont très bien décrits par Platon notamment et bien on ne les retrouve pas dans les territoires plus au nord vous allez me dire on trouve par contre des mégalithes oui il y a des mégalithes sur toute l'Europe occidentale mais le lien entre civilisation mégalithique et Atlantide est très loin d'être prouvé bien au contraire ce que d'ailleurs je vous propose dans mes travaux que les Atlantes soient des descendants de ceux qui ont construit le flût-à-temps des mégalithes ça je suis d'accord avec vous mais en tout cas ce n'est pas les mêmes en tant que civilisation les tyréniens que je vous considère être la base de l'histoire d'invention de la légende de l'Atlantide ne sont pas directement ceux qui construisent les mégalithes ils en sont les descendants lointainement et très lointainement en l'occurrence voilà après oui en effet il y a une population mégalithique sur toute l'Europe occidentale sans aucun problème on peut certains le font considère que la civilisation mégalithique est l'Atlantide c'est ce que je pensais il y a encore 5 ans il n'y a pas de problème mais aujourd'hui on se rend bien compte que ce n'est pas cohérent au niveau des précisions que Platon donne sur le mode de vie le fonctionnement etc. ça ne colle pas avec la civilisation mégalithique qui je vous rappelle ne développe pas l'écriture ne développe pas la navigation dans des proportions conséquentes à cette époque etc. ce que feront en l'occurrence les tyraniens plus au sud voilà question de Steve selon toi où se situerait l'Atlantide dans le monde exactement ? je pense avoir pas mal répondu je vais juste le redéfinir rapidement étant donné qu'il y a plusieurs lieux qui pendent qui penseraient dans le monde que l'Atlantide serait un de ces endroits alors on a donné beaucoup de descriptions à l'Atlantide que ce soit en Amérique que ce soit en Antarctique que ce soit dans le Doggerbank que ce soit en Espagne que moi je le fais que ce soit au Japon ou partout les gens présentent des théories partout moi ce qui m'intéresserait c'est qu'ils prennent en considération la connaissance du monde grec de cette époque et de ce qui s'est passé dans l'histoire des civilisations parce que à la limite premier point on s'attarde seulement à Platon si on s'attarde seulement à Platon on s'attarde à la connaissance du monde grec et on va forcément placer l'Atlantide au bout du monde connu c'est à dire à Gibraltar donc là pas de problème il le dit lui-même deuxième point on va me dire oui mais Platon aurait pu se dire si Gibraltar c'est plus loin que je connais mais peut-être que ça vienne plus loin du coup donc plus loin Gibraltar en allant vers le nord Doggerbank ou en allant plus loin les Açores ou les Amériques vous pourrez penser ça sauf qu'après il faut voir ce qu'on trouve archéologiquement et rappelons-nous les Atlantes sont censés envahir toute la Méditerranée orientale par l'Occident etc. à une époque donnée qui a les moyens de le faire ? et bien qui a les moyens de le faire ? les Tyréniens oui en partie l'Amérique bien sûr que non il n'y a aucun peuple en Amérique qui a développé entre 9000 et 1200 avant du C une civilisation qui a les compétences suffisantes pour traverser l'Atlantique ça n'existe pas les civilisations les plus développées prenons la date minimum vraiment pour faciliter la tâche si on remonte en 1200 avant Jésus-Christ en Amérique il y a les Mayas les Olmecs qui développent une civilisation développée à cette époque-là c'est l'invention du tout premier système d'écriture on n'est pas sûr qu'il date de 1200 avant Jésus-Christ on considère la date maximum de 1200 pour l'invention de l'alphabet de Olmec et on n'a pas encore les constructions comme Tchitianita ça c'est beaucoup plus récent les Mayas n'ont pas développé de villes d'importance en pierre à cette époque donc ils n'ont pas les moyens suffisants pour traverser l'Atlantique et envahir la Méditerranée ensuite pour ce qui est du Doggerlang même problème ces peuples n'ont pas l'infrastructure l'organisation suffisante je parle ce qu'on dit ma vie Doggerlang Angleterre je ne parle pas je ne parle pas Gaule je parle vraiment tout ce qui est cette zone Doggerlang et autour ils n'ont pas les capacités de le faire de plus là ça nous pousse forcément plus loin dans les dates parce que le Doggerlang il est immergi depuis au moins 7500 à 8000 avant Gipri minimum minimum de ce fait à cette époque encore une fois les connaissances des méritiers ne sont pas du tout suffisantes pour lancer une armada sur l'eau comme ce sera décrit par Platon en l'occurrence ce n'est pas cohérent après on nous place tout un tas de théories hors ces deux là qui sont Antarctiques on en a parlé tout à l'heure au Japon etc il faut quand même accepter l'idée de la capacité des civilisations à une époque donnée et les vestiges archéologiques nous les présentent ces civilisations donc quelles civilisations sont en état technologiquement alors disons en 1200 ans du Cris parce que si on monte à 9000 c'est encore pire vous devez bien mais si on monte à 1200 ans du Cris quels sont les endroits du monde qui peuvent potentiellement abriter une civilisation développée alors il y a celles qu'on connait bien sûr il y a l'Egypte il y a la Mésopotamie il y a le Proche-Orient il y a la Grèce continentale et Minoenne ça il n'y a aucun problème civilisation développée développée au sens système social politique la cité etc tout ce que vous voulez et l'écriture il y a la Chine on en a parlé tout à l'heure voilà il y a eu l'Inde pourrait-on dire encore le Japon à cette époque-là vous la Corée c'est sûr pas de problème mais là on est complètement hors norme ensuite il y a quoi en 1200 ans du Cris qu'est-ce qu'il y a comme civilisation développée il y a cet espace tyrénien que à titre personnel je cherche à mettre en évidence mais qui actuellement n'est pas reconnu encore une fois ma théorie n'est pas reconnue scientifiquement j'ai l'honnêteté de vous dire que la théorie que je défends pour la civilisation tyrénienne n'est pas partagée par le monde universitaire certains sont globalement d'accord mais ce n'est pas la majorité il faut quand même le préciser donc moi je défends déjà une théorie qui n'est pas prouvée actuellement ensuite qui y a-t-il d'autre ? Rien il n'y a que ces zones géographiques précédemment nommées Proche-Orient Grèce Égypte etc Mésopotamie qui possèdent une civilisation suffisante pour avoir l'infrastructure pour pouvoir déclencher ces invasions ce n'est pas le cas alors plus on va remonter anciennement en temps plus ce nombre de civilisations va se réduire encore laissant que la Mésopotamie et l'Égypte vers 3000 avant Jésus-Christ et puis avant rien tout simplement c'est un moment la cohérence des éléments qu'on trouve dans le sol c'est-à-dire on peut hypothétiser des civilisations pseudo-mythiques ou légendaires partout sur la planète on peut le faire mais qu'est-ce qu'on trouve dans le sol qui permet de le prouver tant qu'on ne le prouve pas avec des dates c'est hypothétique alors remontons un petit peu ah ma page est actualisée et je suis descendu de très très loin voilà c'est bon j'ai retrouvé à peu près où j'étais alors question de ABL75 je ne sais pas trop si c'est une question il faut se pencher sur ça commence pas pour une question il faut se pencher sur l'almagra poterie G2A T2 R1 etc les aplogroupes E1B1 etc avec la culture mégalithique qui commence au Portugal la culture mégalithique ne commence pas au Portugal où commence la culture mégalithique c'est difficile de le définir exactement elle définit les plus vieux qu'on date actuellement c'est la Bretagne les plus vieux qu'on date actuellement c'est la Bretagne mais c'est quand même très imprécis c'est à dire que on considère que le mégalithisme commence en Espagne et au Portugal en 4000 avant Jésus-Christ on considère qu'il commence en Gaule à peu près en 5000 avant Jésus-Christ et on considère qu'il commence en Angleterre par exemple tu vois seulement en 3005 avant Jésus-Christ et en Scandinavie vers 3005 également à peu près mais ça c'est très 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 hasardeux parce que on ne peut pas dater la pierre on date les restes organiques qu'on trouve sensiblement à proximité ou alors par thermoluminescence des charbons qui ont été brûlés sous les pierres etc. tout un tas de trucs c'est quand même délicat et le Campagniforme après donc la culture Campagniforme c'est donc la culture du bronze Campagniforme etc. qui se répand sur toute l'Europe occidentale et même un peu centrale à une époque c'est ce qui suit le mégalithisme ça chevauche en fait les peuples endogènes qui vivent là enfin endogènes ils le sont maintenant c'est à dire G2A et I1 et I2 pardon sont des peuples endogènes à cet état de fait et c'est eux qui développent la culture Campagniforme avec un art du bronze particulièrement perfectionné et les successeurs des Campagniformes seront en l'occurrence dans le sud les Tyrriniens ils peuvent prendre d'autres noms à d'autres endroits bêtement et simplement et ça c'est une filiation mais ça je l'explique dans mes vidéos donc je ne vais pas refaire tout le schéma ce soir mais c'est typiquement ce que j'explique dans mes vidéos sur l'héritage de l'Atlantide mais en tout cas la culture Campagniforme n'a pas inspiré le mythe de l'Atlantide il se trouve que l'ancêtre des Tyrriniens sont les Campagniformes mais ce n'est pas les Campagniformes eux-mêmes qui inspirent l'Atlantide bien sûr Question de Redskin Les artefacts du père jésuite Crespi montrent des personnages de type sumérien égyptien et amérindien en Amérique du Sud sur lesquels ils utilisent une trace de civilisations inconnues comme les Atlants Ecoute je ne connais pas trop les documents que tu me présentes je me méfie un peu j'ai vu beaucoup trop de faux et de glyphes en Amérique et puis dire ça représente des Sumériens des Égyptiens tu me posteras les documents par un petit mail tout en haut du chat tu pourrais remonter tu trouveras mon mail ou dans la description sur Facebook où tu m'envoies les documents je te répondrai mais honnêtement j'attache pas trop de crédit à ces éléments là parce que dire ça représente des Sumériens égyptiens moi j'ai besoin de voir pour voir les représentations en l'occurrence alors on descend un peu question de Amal Lisanour non c'est pas une question pardon je vois que vous êtes vous disputez sur le chat mais pourquoi vous disputez-vous nous sommes en paix en discussion tranquillement c'est dommage de vous énerver sur le chat parfois c'est pas constructif déjà vous savez quand on insulte c'est la parole du pauvre c'est la parole du pauvre pas au sens matériel au sens du pauvre au sens de l'analyse intellectuelle donc se disputer en général c'est plutôt stérile sauf quand on vous agresse à dominem bien sûr vous avez le droit de vous défendre mais sans ça c'est dommage question l'hypothèse des Açores alors ça c'est une chose intéressante voyons les faits sur les Açores on a quelques constructions c'est pas mégalithique mais on a des constructions qui vont ressembler sur certains aspects à des castrums des castrums qu'on va retrouver aussi dans les zones si nommées c'est-à-dire c'est-à-dire Méditerranée Méditerranée occidentale en revanche le problème c'est à partir de quand ils sont construits ça c'est très difficile à définir donc actuellement il y a trois hypothèses qui tiennent qui tiennent la première hypothèse la plus récente peut-on dire c'est que c'est les Romains que les Romains auraient réussi à atteindre les Açores et auraient fait ces constructions puisque ce sont en partie des sépultures bon jusque-là pas de problème c'est possible que de toute façon quelqu'un y a été c'est clair et net donc première hypothèse les Romains mais ces Romains ça nous amène à sensiblement 200 150 avant Jésus-Christ notre hypothèse fait remonter ça plus anciennement qui dit pourquoi ils ne peuvent pas y aller avant parce qu'avant Carthage contrôle le détroit des Roches du Balthard ils ne peuvent pas passer c'est clair et net personne ne peut passer Gibraltar tant que les Carthage Carthage contrôle donc théorie suivante ce seraient les Carthaginois justement qui auraient été jusqu'aux Açores c'est tout à fait envisageable les styles peuvent tout à fait s'expliquer c'est cohérent donc si c'est les Carthaginois et bien on pourrait se placer facilement sur un 600 avant Jésus-Christ l'époque où Hamon par exemple va jusqu'en Côte d'Ivoire bon il navigue jusqu'en Côte d'Ivoire pourquoi pas les Açores c'est tout à fait envisageable la troisième théorie est la phénicienne dire que ce sont les phéniciens ceux qui ont fondé Carthage donc les marins de Tyre ou de Sidon qui ont fondé Cadix qui ont fondé la ville de Tangier etc. tout ça en Maroc notamment peut-être que eux auraient pu peut-être aller jusqu'aux Açores faire ces constructions et là ça nous amènerait à à peu près moins 800 moins 850 possible après si un peuple a été jusqu'aux Açores pour y bâtir des monuments il faut qu'il ait les compétences de navigation pour le faire quel est le seul unique peuple ayant potentiellement la capacité à des époques plus anciennes pour le faire officiellement aucun c'est à dire il n'y a aucun peuple avant les phéniciens qui auront ces prouesses maritimes qui pourront accomplir ce type de prouesses maritimes ça n'existe pas au niveau de l'architecture des bateaux etc. ça n'existe pas la question qu'on peut toujours se poser et là je vais ouvrir une porte mais je ne vais pas y répondre de façon définitive de la même façon étant donné que les peuples de la mer ne sont pas pour rien dans la fondation même de la civilisation dite phénicienne il est envisageable que la technologie marine ait été possédée par ces fameux peuples de la mer et donc par ces tyréniens Chardane Teresh etc. et donc pourquoi pas gros bémol les tyréniens auraient été des clients possibles pour aller franchement c'est une hypothèse très légère c'est très légère plus prosaïquement actuellement je pencherai plutôt pour vous dire ce sont plutôt les cartaginois c'est pour vous dire mais voilà encore une fois il faut savoir garder quelques portes ouvertes on n'a pas réponse à tout moi non plus loin de là donc pas de certitude question de Tan974 connais-tu les théories sur l'Atlantide de Bing ? je ne vais pas citer de nom comme j'ai dit tout à l'heure pour éviter les clivages et si oui qu'en penses-tu ? donc je vais préciser la théorie rapidement la théorie qu'une Atlantide nordique donc hyperboréenne se trouverait dans le Dogger Bank et aurait régné sur toute l'Europe occidentale me semble incohérente pour plusieurs points que j'ai cité préalablement donc je ne vais pas revenir dessus en revanche ce qui me dérange dans la théorie que tu as nommée c'est que certaines théories considèrent que la civilisation atlante se serait écoulée en 1200 en 1200 en Europe occidentale or le problème c'est que cette théorie considère que les celtes les germains les ancêtres des vikings si tu préfères seraient les Atlantes ou du moins les descendants des Atlantes or ce n'est pas cohérent parce que les gens qui vivent là à cette époque ne sont pas ne sont pas des germains ne sont pas des celtes et ne sont pas des ancêtres des vikings ils ne partagent pas l'appel au groupe ce sont des populations celtes, germains, vikings qui arriveront bien plus tard sur la région or après dans les théories défendues nous parlent d'une glaciation qui aurait lieu en moins 1200 en moins 1400 je ne connais pas toutes les théories en moins 1200 en moins 1400 il n'y a pas eu de glaciation qui a recouvert la moitié de la France à cette époque donc qui aurait poussé ces peuples à migrer donc la théorie n'est pas seulement incohérente elle est elle est digne de la science-fiction la plus absolue tout simplement voilà attention ce n'est pas méchant ce que je veux dire ce que je veux simplement dire par là c'est qu'on ne peut pas toujours hurler au complot on ne peut pas toujours hurler au complot moi vous dire qu'il y avait des gens qui vivent au nord dans les régions autour de l'Angleterre Danemark Gaule Scandinavie il y a des gens qui vivent ils ont une culture ces gens ils ont un mode de vie une tradition des religions il n'y a aucun problème avec ça le problème est qu'on veut leur prêter le logo Atlantide peuple de la mer etc tout ça et le problème de ces théories souvent c'est qu'elles sont binaires identitaires et c'est du rêve c'est du rêve mais ça ne tient pas les 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 théoriques que je vous propose dans cette zone géographique c'est pas des gens mieux que les autres c'est pas des gens supérieurs aux autres c'est des gens qui ont des particularités associées à la mer la navigation etc tout ça l'Argentide c'est ça mais les autres peuples ils font des choses différemment ça s'arrête là les constructions qu'on va retrouver dans l'espace tyrénien on ne les retrouve pas en Europe nordique on les retrouve pas les castroms comme Nouradjé on ne les retrouve pas au nord tout simplement voilà c'est bête et idiot question de Steve y avait-il d'autres auteurs que les grecs qui se seraient inspirés de Platon pour avoir créé une théorie ou un mythe sur l'Atlantide alors ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que là on touche le fond du problème tu poses la question y a-t-il en gros d'autres auteurs dans des civilisations différentes renom égyptien ou mésopotamien par exemple qui ont développé un mythe de l'Atlantide la réponse est évidemment non parce que l'Atlantide est créée de A à Z par Platon il s'inspire d'événements multiples certes on peut discuter sur ces événements et ces sources d'inspiration certes mais il développe un mythe pour la première fois en s'inspirant de la littérature grecque de son époque etc et notamment d'autres choses sans aucun doute après en reformulant ta question y a-t-il d'autres peuples et d'autres auteurs qui ont développé des mythes analogues un mythe d'une civilisation ou d'un empire perdu mais qui n'a de ce fait aucun rapport avec celui de Platon évidemment et bien oui il y en a il y en a à toute époque et dans toutes les civilisations on a par exemple les Sumériens pas les Sumériens mais les Hébreux qui nous développent le mythe du jardin d'Éden attention on n'est pas dans la religion chrétienne dans la religion hébraïque le jardin d'Éden c'est un lieu géographique pas juif enfin Hébreux dans les temps plus anciens le jardin d'Éden c'est un mythique lieu perdu disparu qui existait physiquement c'est la même chose que la légende de l'Atlantide sauf que c'est un mythe différent qui se place cette fois-ci non pas vers l'Occident mais qui se place vers l'Orient qui se place probablement vers la Mésopotamie c'est-à-dire les terres sumériennes ce Sumère cet âge d'or perdu sumérien qui a disparu au profit de l'âge babylonien amorite par la suite etc. on est sur un mythe analogue qui n'a aucun rapport de près ou de loin avec l'Atlantide mais on est sur le fantasme mythique d'une civilisation perdue on va retrouver les mythes de Shambhala le mythe de l'Agartha la cité d'Isan-Bretagne la cité de Kitaj en Russie la cité d'Iram dans le Coran pour le Yémen etc. en fait des mythes analogues à l'Atlantide qui partagent le même symbolisme mythologique on va le retrouver partout évidemment dans des formes différentes pour des aspirations sensiblement pareilles d'ailleurs dans tous les cas mais néanmoins ils n'ont aucun rapport de près ou de loin avec la légende de l'Atlantide et c'est là qu'il faut reprendre la différence entre une légende et un mythe la plupart comme le jardin d'Éden c'est un mythe au moment où il s'est raconté qui se base sur des événements etc. tout ça mais complètement mythifié alors que l'Atlantide on est sur une lecture légendaire et pas mythifiée la mythification interviendra par la suite elle interviendra vraiment vraiment par la suite à la Renaissance pas avant quasiment à l'époque d'ailleurs tout le monde s'en cogne un peu de l'Atlantide avant la Renaissance c'est vraiment la Renaissance la redécouverte de Platon qu'on se réintéresse à l'histoire donc oui il y a des auteurs qui font étalage de ça question de Mediadi les Tyréniens ont-ils un lien avec les runes de Tyr ou ça n'a rien à voir ? alors là c'est un sacré sujet c'est un sacré sujet alors les Tyréniens Atlantide on va dire ça comme ça les Tyréniens c'est un nom grec donc c'est les noms qu'ils ont appelés les Tyréniens pourquoi ils les appellent les Tyréniens ? et bien c'est simple c'est qu'il faut savoir en fait à quelle époque sont écrits les choses les grecs à partir du moment où ils redécouvrent l'écriture c'est à dire 850 avant notre ère à peu près ils vont commencer dans leur communication etc. tout ça les villes c'est vraiment vers l'an 600 d'ailleurs qu'ils en parlent quand Corinthe bâtit des villes en Occident c'est vraiment vers cette époque qu'ils parlent des Tyréniens les Tyréniens pour les grecs c'est ceux qui habitent dans cette Méditerranée Occidentale etc. or pourquoi ils les appellent des Tyréniens ? parce qu'ils partagent quasiment la même langue et les mêmes traits caractéristiques que les Phéniciens or à l'époque où tout ceci est écrit la ville de Tyr au Proche-Orient est la ville la plus importante des cités états phéniciennes donc comprenez bien l'affaire les Tyréniens ne se sont jamais appelés eux-mêmes les Tyréniens ça c'est un mot que les grecs leur ont donné donc là attention danger les Tyréniens ça n'existe pas comme mot c'est un mot que les grecs ont créé pour définir une civilisation c'est bête et idiot d'ailleurs le mot phénicien lui-même n'existe pas c'est un mot que les grecs ont donné pour nommer ces peuples exemple les hébreux ne les appellent pas les phéniciens ils les appellent les sidoniens référence à la ville de Sidon alors tout naturellement vu que la ville de Tyr a créé de nombreux comptoirs en Méditerranée et qu'ils partagent de nombreux points de concordance et de commerce tout naturellement les grecs vont donner le nom de Tyréniens rapprochant avec la légende de Tyr là-bas et là on en vient à un élément clé de ma théorie c'est de considérer que la ville de Tyr fut fondée par ce qu'on appelle nous des Tyréniens en l'occurrence ou des peuples de la mer et que les grecs en nommant ces peuples les Tyréniens leur désignent à mon sens ils sont les ancêtres de Tyr mais ça c'est une théorie que je développe en gros après le rapport avec les runes vikings alors il faut faire un petit peu le cheminement de l'histoire des runes les runes à partir de quand on peut attester de leur existence à peu près vers l'an 400 200 avant Jésus-Christ pas avant vous allez me dire on ne peut pas dater la pierre oui on ne peut pas dater la pierre mais on peut dater tout le reste donc du coup voilà après voilà encore une fois portes et ouvertes donc l'alphabet phénicien de Tyr se répand en Mitterrande les étrusques on a parlé un petit peu du problème de langage développent également un alphabet très proche du phénicien et officiellement on dit que c'est le phénicien qui a inspiré l'étrusque j'ai mis quelques réserves sur cette théorie bon disons que le phénicien et l'étrusque apparaissent sensiblement au même moment je vous rappelle que les tyréniens c'est le nom grec étrusque c'est le nom romain mais c'est le même peuple important du coup vu que les étrusques ont sensiblement un système d'écriture quasiment équivalent du phénicien on retrouve tout naturellement ce que vous appelez la rune de Tyr qui apparaît dans l'alphabet phénicien qui apparaît aussi bien dans l'alphabet étrusque et même dans l'alphabet camunéen un autre problème le problème étant que les peuples germaniques plus au nord peuple des runes c'est à partir de deux qu'on atteste les runes d'ailleurs sont en contact avec le monde étrusque or ils ne possèdent pas préalablement l'écriture ou de moins on ne peut pas attester de l'existence de l'écriture chez ces peuples on ne peut pas l'attester à ce jour voilà il n'y a pas un élément de date qui permet de dire ces peuples écrivés à telle date dans des temps très anciens donc en toute logique il semble cohérent que ces peuples aient développé un système d'écriture au contact d'un peuple qui le possède déjà à savoir les étrusques au nord de l'Italie et donc de ce fait ces jouants ont développé leur propre système qu'on appelle les runes ce qui est intéressant de constater c'est le système de complexité plus un système est complexe plus il s'arrondit vous voyez ce que je veux dire on passe du cunéiforme clac 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 très archaïque avec un système beaucoup plus élancé beaucoup plus souple or ce qu'on constate et c'est ce qui me fait penser que l'étrusque est peut-être plus ancien que le phénicien c'est une théorie personnelle c'est que l'étrusque est plus rigide que le phénicien et les runes sont beaucoup 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 plus rigides que l'étrusque vous allez me dire c'est beaucoup plus rigide ça prouverait que c'est d'avant oui mais encore une fois on vient à même élément ces peuples n'écrivaient pas dans des temps plus grands on ne peut pas l'attester donc voilà non ce qu'elle veut dire c'est que c'est un étrusque simplifié c'est une écriture plus archaïque car plus simple qui est moins développée et qui ne possède moins de mots parce que la langue est moins complexe tout simplement donc on peut voir en fait l'état d'une civilisation par rapport à son écriture donc on peut voir que la civilisation étrusque est beaucoup plus développée dans son système social-économique que la civilisation germanique plus au nord qui est un système de runes beaucoup plus simple qui sert uniquement dans le cadre de caractères sacrés et qui ne sert pas dans les communications classiques puisque ces peuples n'attachent pas beaucoup d'importance à l'écriture à cette époque voilà en gros alors hop ma page vient encore de se recharger et de tout sauter alors je vais aller prendre une question ici je suis désolé si j'en loupe quelques-unes vous m'excusez c'est pas que je cherche à les squeezer loin de là c'est que je les vois pas toutes question il y a une légende bretonne qui parle d'une cité idyllique submergée par les eaux quand les écluses sont ouvertes c'est la ville de Is qui serait inspirée de l'Atlantide vous viendrez d'un récit celtique la ville d'Is est probablement inspirée de la légende de l'Atlantide mais pas l'inverse en l'occurrence ce qu'il faut voir c'est que la légende d'Is en fait on peut pas tellement la dater on sait qu'elle apparaît sensiblement dans la tradition à partir de l'an 500 500 de notre ère il est probable que cette tradition existe depuis un petit peu de temps avant mais on peut pas le dater donc on est quand même limité à la tradition orale or ce qu'on peut constater c'est que la légende de Is reprend quand même énormément non pas l'Atlantide mais beaucoup plus le déluge en l'occurrence et ce qui est intéressant c'est qu'il faut prendre en compte le complexe syncrétiste de ces peuples à cette époque on est sur un peuple breton mais aussi romain maintenant parce qu'il y a eu la romanisation du territoire principalement gaulois mais également de la Bretagne la Grande Bretagne donc ces peuples sont chrétiens dans les villes ils ont encore leur tradition païenne il y a une sorte de syncrétisme qui se crée entre les deux traditions et on aboutit à des mythes chrétiens qui prennent une apparence païenne certaines fois et puis on se retrouve avec des mythes celtiques qui prennent une apparence ou une couche une couche de tradition chrétienne c'est ainsi par exemple qu'on va retrouver la légende dix qui est clairement une allégorie du déluge mais version légende locale en fait et on va retrouver la même chose c'est l'anordique avec le Ragnarok le Ragnarok on peut pas le dater historiquement ça peut pas faire plaisir encore cette histoire là mais le Ragnarok la fin des temps des dieux etc tout ça on peut pas dater de quand cette légende existe on peut pas dire vous pouvez me dire 3000 avant Jésus-Christ ou 10 000 mais il n'y a pas de source qui permette de l'attester on peut attester de l'existence empirique du mythe du Ragnarok à partir de sensiblement le 13ème siècle de notre ère Snorris, Turluson les dats poétiques il est évident que la tradition existe depuis avant tradition orale mais depuis quand ? et bien ce qui est important de considérer c'est que ces peuples nordiques étaient déjà christianisés à l'époque où Snorris a rédigé la légende il est très probable qu'il ait composé les mythes anciens de la tradition nordique en imposant une couche bien chrétienne dessus notamment avec le Ragnarok l'apocalypse de Saint Jean et la résurrection christique qui devient baldeur avec cette petite couche de tradition païenne qui persiste en fait tout simplement mais en fait le Ragnarok pour moi est simplement un copier-coller de l'apocalypse de Saint Jean et la résurrection du Christ qui se retrouve dans les mythes nordiques ni plus ni moins le syncrétisme se fait dans les deux sens le paganisme influence le christianisme et le christianisme influence également le paganisme bizarre mais pourtant historiquement c'est indémontable question de vision externe quel est selon vous le but de Platon en créant ce mythe de l'Atlantide ? le but de Platon il est assez complexe mais très intéressant en fait c'est d'ailleurs souvent une des plus belles choses en fait de l'agent de l'Atlantide et qui est souvent occultée au profit de la quête d'un lieu Platon il est dans un contexte politique qui se déroule quelque temps après la guerre du Pôle Éponaise où Athènes passe de superpuissance à l'état de simplicité état grec sous pas à vassalité mais sous elle n'a plus d'hégémonie la ligue de Déos s'est écroulée Sparte a pris le monopole de la puissance etc même Thèbes a repris du poil de la baie plus au nord sous-entendu Athènes est une ville qui a perdu son statut de première puissance grecque à cette époque donc il y a eu énormément de querelles politiques avec l'histoire des trans des tyrans des machins tout un tas de trucs qui se déroulent après à la fin de la guerre du Pôle Éponaise quand l'Alcibiade est renversée par un exil etc il y a toute une période d'instabilité politique à Athènes et Platon va faire la promotion d'une société plus ou moins utopique ce qu'on va retrouver dans le banquet ou dans les républiques il va faire la promotion d'une société basée sur la morale basée sur des codes de loi qui sont respectés basée sur une harmonie basée sur le talent individuel basée sur tout un tas de choses etc il va faire une critique de la société actuelle d'Athènes en montrant les belliqueuses Atlantes comme quoi un peuple peut être fascinant et sombrer dans la décrépitude la plus absolue c'est un parallèle politique qu'il fait avec la vie d'Athènes et il souhaite le retour à l'âge d'or et pour faire la promotion d'un âge d'or athénien il essaie de situer cet âge d'or comme un temps des temps immémoriaux des temps passés alors l'âge d'or c'est pas le mot qui l'emploie bien entendu ça c'est moi qui l'emploie mais il essaie en fait de rattacher voyez cette antique cité d'Athènes qui a résisté aux Atlantes voyez cette antique cité Athènes qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque parce qu'Athènes est sensiblement fondée vers l'an 1200 1000 à peu près vu archéologique donc qui n'existe pas mais ce qui est intéressant c'est qu'il essaie de montrer le passé glorieux de la ville afin de proposer non pas quelque chose qui a existé mais il propose une utopie en disant aux gens ça a déjà existé faisons comme avant alors qu'en réalité il crée de toute pièce un modèle politique social qu'il souhaite pour sa société tout en critiquant d'une façon allégorique les institutions de son époque si Platon avait critiqué frontalement les institutions de son époque il aurait pu se heurter à la censure voire à l'ostracisme donc l'exil en gros si vous préférez à l'époque et donc il prenait un risque donc il valait beaucoup mieux parler faire sa critique athénienne sur un peuple mythique complètement extérieur et ça permet en fait de faire toute l'allégorie c'est ça tout l'intérêt de Platon après le fait qu'il raconte l'histoire c'est un outil un outil philosophique afin de présenter des éléments puisque vu que tout le monde connaît la mythologie peut-être que les gens vont pouvoir faire le lien avec ces événements en l'occurrence ça c'est intéressant ce que nous nous ne pouvons pas faire aujourd'hui parce que nous ne sommes pas de culture et de tradition grecque et nous ne vivons pas au quotidien avec la mythologie grecque ce qui était le cas des grecs de l'époque ça c'est important donc Platon fait une proposition philosophico-politique pour Athènes de son époque et critique la Athènes de son époque en utilisant tout un tas d'éléments extérieurs question de Black Sunshine que sait-on des sources égyptiennes qui ont inspiré Platon alors en fait fondamentalement on n'en sait rien il n'y a aucun élément dans les textes de Platon qui nous disent il dit je le tiens de Solon qui l'a appris d'un prêtre en Égypte mais on ne connaît pas le temple on ne connaît pas le lieu on n'a pas de détail là on est dans l'analyse historiographique qui permet ma théorie de penser que c'est principalement les documents qu'on a à Médine Abou le temple de Médine Abou le temple de Ramsès III donc c'est le pharaon qui va affronter les peuples de la mer donc on a les descriptions des peuples de la mer on a les descriptions des différentes factions on a les descriptions sensiblement d'événements etc. un peu mythifié par l'Égypte bien évidemment mais pour moi c'est la source d'inspiration la source de matière historique qui permet d'avoir dans le dur dans le dur ces histoires de peuples de la mer mais il est en fait beaucoup plus probable et ça on est forcé de le constater il est probable qu'en réalité c'est Platon lui-même qui a entendu les légendes de ce passé ces légendes tyréniennes anciennes ces légendes et de tout un tas d'autres choses en même temps qui les a entendues en réalité sur le territoire grec ou éventuellement en Sicile parce que voyez-vous Platon a passé un bon petit morceau de sa vie en Sicile vous voyez l'idée ? moi je pense que ces traditions orales il les a récupérées là-bas localement et le fait de marquer l'Egypte Solon etc ça met de la hauteur RSI c'est une antique sagesse qui vient du plus beau des pays du plus mystique des pays le plus étrange des pays à savoir l'Egypte mais en réalité il est probable que les sources de Platon soient multiples mais à mon avis majoritairement de la tradition orale récupérée localement en Sicile question question de Jean Allomène bonjour est-ce que les recherches d'Himmler sur l'Atlantide ont abouti à des résultats as-tu des conseils de lecture sur d'éventuels résultats merci alors je vais commencer par la fin est-ce que j'ai des conseils de lecture sur d'éventuels résultats de l'Atlantide non je n'en ai pas pourquoi ? parce que la théorie que je défends que je propose n'existe pas dans la forme que je la propose attention vous dire que l'Atlantide à tarte et sauce ça il y a plein de gens qui l'ont dit je ne suis pas le premier à le dire plein de gens qui l'ont dit dire que l'Atlantide que la Sardaigne ça fait partie de l'Atlantide je ne suis pas le premier à le dire moi ce que je propose comme théorie novatrice encore une fois je n'ai pas connaissance de gens qui les proposent avant c'est tout c'est de proposer un espace géographique et de proposer la civilisation tyrénienne en tant qu'un corpus de cités-états alliés organisés et unifiés voilà qui représenterait pour moi la masse enfin la donnée de base d'inspiration de l'Atlantide pour Platon ma théorie s'arrête là donc je n'ai pas de conseil à lecture de données sur ce sujet puisqu'il n'existe pas bon ben je proposerai mon livre quand il sortira à la limite si tu as envie ça sera tout ce que je voudrais proposer ce domaine et d'autres peut-être qui feront des choses équivalentes j'espère en le citant s'ils proposent ces théories là voilà après pour reprendre la base de la question donc Himmler donc Himmler oui la NNR a fait pas mal de recherches alors en fait Himmler cherchait l'Atlantide et Hyperboré il fusionnait les deux histoires mais on est tout à fait dans ce qu'on a dit tout à l'heure la fusion des idées de retour du paganisme dans les courants volkish du 19ème siècle où par Goethe préalablement on a fusionné l'Atlantide et l'Hyperboré dans une vision romantique d'un passé germanique Hitler pardon Himmler il recherchait l'Atlantide bien sûr il ne l'a pas trouvé il n'a pas trouvé il n'a trouvé aucun élément qui allait dans ce sens là il a été voir à peu près tous les sites mégalithiques qui existaient dans le nord de l'Europe et forcé de constater qu'il n'y a rien il y a des mégalithes c'est très bien mais les mégalithes n'ont rien à voir de près ou de loin avec l'Atlantide déjà c'est jamais cité il n'y a aucun élément qui nous permet de penser un seul instant dans le texte de Platon que les mégalithes est un quelconque rapport avec l'Atlantide maintenant en réalité ce qu'Himmler il cherche c'est l'Hyperboré ce qu'il cherche c'est la race supérieure nordique au nord dans son délire raciste et fatalement il va s'intéresser à l'élément d'Hyperboré comme les mouvements volkish et comme la plupart des mouvements néo-païens aujourd'hui vous reprenez la théorie des mouvements volkish du 19ème siècle qui cherche à montrer une civilisation avancée dans cet ultimatulé Hyperboré qui n'existe pas archéologiquement il y a des peuples il y a des gens et ils font des trucs sans aucun doute mais ce n'est pas une civilisation hautement avancée supérieure etc. tout ça ça n'existe pas donc Himmler tous ces résultats il a trouvé des mégalithes il a pris des photos des mégalithes il a pris des photos des runes qui ne sont pas du tout de l'époque des mégalithes en question en l'occurrence et puis du tout puis du coup il avait rien il avait rien ça tenait pas et puis tous les scientifiques sérieux même au sein de l'Anne Herbe le savaient les délires ont duré longtemps et ils perdurent encore aujourd'hui attention alors question de ABL75 question les Doriens les Doriens d'Alstatt les Doriens et Jean d'Alstatt c'est pas les mêmes déjà c'est des peuples différents qui embêtent les Grecs sont-ils copains avec les vilains ouest-méditerranéens qui foutent le bordel partout non les Doriens c'est pas la même époque les Doriens alors faisons un petit peu l'historique des Doriens ça c'est récent tout ça c'est des découvertes récentes pendant très longtemps dans les années 80 et même 90 on pensait que les Doriens donc les Doriens c'est un peu peuple indo-européen venu d'Europe de l'Est etc. qui descendent alors Alstatt c'est des prés celtes les Doriens ils ont une origine commune on est bien d'accord pas de problème c'est tous des indo-européens mais la faction qu'on appelle Doriens avec la langue dorienne etc. on pensait pendant très longtemps qu'ils étaient venus en Grèce Grèce continentale descendue par le haut en 1200 avant Israël et c'est eux qui auraient provoqué la fin de la civilisation mycénienne mais force est de constater que ce n'est pas le cas parce qu'en réalité les quatre factions indo-européennes qui descendent en Grèce les Doriens les Éoliens les Achaïens et les Ioniens sont arrivés sensiblement en même temps majoritairement les Achaïens et les Doriens plus qui vont descendre sur Sparte ces quatre factions indo-européennes sont toutes arrivées dans cet espace entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ encore une fois trois sages des apogroupes et des éléments archéologiques la culture chandurne etc. tout ça qui permet aujourd'hui et c'est depuis les années 2000 c'est super récent on sait que les Doriens ne sont pas arrivés en 1200 en Grèce continentale ils sont arrivés en 1800 ou 2000 avant Jésus-Christ en Grèce ce qui fait que ce sont eux les Mycéniens les Doriens les Achaïens les Éoliens et les Ioniens mélangés avec les peuples locaux Pélage à eux tous forment ce qu'on appelle la civilisation Mycénienne et ce n'est donc pas les Doriens qui précipitent la chute de Mycènes puisqu'ils sont Mycènes d'une certaine façon donc ça c'est mais les archéologues se battent encore sur ce sujet mais force est de constater que les vieux archéologues n'aiment pas qu'on mette leur théorie à plat et pourtant toutes les nouvelles données de l'archéologie grecque qui a fait d'énormes progrès depuis les dix dernières années montrent que les Doriens ne sont pas arrivées en 1200 mais en millimite 2000 avant Jésus-Christ Néo Joestar question que pensez-vous de l'existence d'une civilisation qu'est Mycènes influente dans le passé alors je ne vois pas trop le rapport avec l'émission de ce soir je ne vois pas le rapport avec l'Atlantide donc je ne vais pas répondre à ta question ça nous amènerait sur d'autres sujets question de Édouard G comment et jusqu'où s'est propagé le mythe de l'Atlantide dans le monde quand ce mythe est-il devenu aussi populaire au Moyen-Âge non non en fait le mythe de l'Atlantide a trois grandes phases et on pourrait dire une quatrième aujourd'hui la première phase c'est la phase de Platon c'est-à-dire au moment où Platon écrit ses contemporains vont parler de ses textes et globalement la plupart des gens du temps de Platon ne vont pas considérer sérieusement l'histoire de l'Atlantide la plupart des savants je ne parle pas du petit peuple les savants ne vont pas prendre au sérieux Platon sur sa légende de l'Atlantide néanmoins on va avoir d'autres auteurs comme Liodore du Cile un petit peu par la suite c'est toujours la phase 1 on va dire qui inversement vont le prendre vont le croire vont adhérer et donc vont permettre au mythe de perdurer et d'exister il continue dans les mouvements platoniciens dans les mouvements néo-platoniciens et c'est vraiment la renaissance au Moyen-Âge tout le monde s'en cogne de l'Atlantide mais alors tout le monde s'en cogne et puis inversement à la renaissance il y a la redécouverte des textes de l'antiquité qui sont traduits massivement Marcine Fissin etc je ne vous passez des détails et on a cet engouement pour l'Atlantide qui devient un peu le pays des alchimistes qui devient un petit peu le pays fantastique un pays mythique on s'intéresse au sujet mais vu qu'à l'époque on n'a aucune aucune méthode précise de recherche archéologique et très lointain c'est en gros un sujet qui tourne dans les réseaux ésotériques mais pas dans les réseaux scientifiques pourrait-on dire et puis la troisième grande phase c'est la phase du 19ème siècle qu'on appelle également le siècle des occultistes où on va voir en fait tout un tas de théories notamment Blavatsky notamment Eliphas Lévy tout un tas de personnages Steiner et d'autres plein de personnages qui vont commencer à re-exhumer la légende de l'Atlantide faisant intervenir cette idée de changement de cycle de paradigme de race antidélivienne etc. on va exhumer le mythe du délige on va exhumer le mythe de l'Atlantide on va exhumer le mythe de l'Hyperborée on va exhumer tous les vieux mythes anciens afin de recomposer une mythologie moderne et c'est là en fait que l'Atlantide va devenir à l'état avec la théorie qu'on appelle l'évémérisme c'est-à-dire l'idée d'une civilisation antidélivienne l'idée d'une civilisation antidélivienne ça va naître réellement au 19ème siècle et puis ensuite on pourrait parler d'une quatrième phase aujourd'hui aujourd'hui en fait c'est vingtième qu'on appelle le néo-évémérisme qui considère l'Atlantide comme une civilisation cette fois-ci extérieure avec les anunnaki les reptiliens les machins les soucoupes volantes etc. c'est la quatrième phase où nous on place l'Atlantide complètement hors de la planète donc vous voyez on commence avec Platon on est sur l'Europe Renaissance on fantasme 19ème ça devient planétaire mystique antidélivien et puis 20ème siècle ça devient complètement dans les autres voilà donc en fait on voit que plus on s'éloigne de Platon plus le mythe s'éloigne de ce qu'était la légende à l'origine d'où lire le texte à la base et lire le texte basiquement c'est-à-dire lire le texte tel quel sans vous dire ah oui il parle de ville avec des cercles concentriques oui mettez-vous dans la tête de Platon il parle de ville avec des cercles concentriques comme Carthage à l'époque il n'est pas en train de décrire une soucoupe volante vous voyez ce que je veux dire il faut vous mettre dans la tête de Platon et pour ça il faut maîtriser et connaître le contexte de la vie de Platon et le fonctionnement de la société grecque de cette époque il n'y a que comme ça qu'on peut avancer à mon sens sur l'Atlantide certains disent que Sparte descend des Atlantes casque avec des crinières des chevaux d'Atlant des sources c'est-à-dire il faut des sources les Spartiates c'est des Doriens il y a l'immigration indo-européenne sur la Grèce la civilisation mycénienne etc et longtemps plus tard malgré tout ça il y a des factions des peuples qui ne disent pas tout à fait la même langue etc donc les Spartiates sur la Grèce du Péloponnèse c'est des Doriens donc des indo-européens à la base mais mélangés avec des pédages endogènes il n'y a pas de problème avec ça donc ils ont une culture guerrière indo-européenne jusque-là il n'y a aucun problème or vous savez que les cultures indo-européennes partagent de nombreux points de correspondance il est évident que la culture grecque de l'âge classique et même la Grèce archaïque 600, 500, 400 avant du C cette culture grecque est en partie indo-européenne par ses souches tout comme les Celtes tout comme les Germains tout comme les Vikings donc évidemment qu'on va retrouver certains traits culturels et certains modes de vie comme la notion tripartite de la société etc qu'on va retrouver notamment dans la langue aussi bien chez les Doriens que chez les autres peuples mais néanmoins les Doriens n'étant pas des Atlants puisqu'ils ne migrent pas à mon sens de Gibraltar en l'occurrence et puis qu'ils arrivent dans un autre créneau temporel que les invasions des peuples de la mer il n'y a aucun point de rapport de près ou de loin entre les Spartiates et les Atlants dans l'absolu les ancêtres des Spartiates les Doriens ont combattu contre les Atlants dans l'absolu donc non cette théorie n'est pas viable elle ne repose que sur des traditions mythologiques qui pour le coup sont récentes et qui ont été inventées au 19ème siècle par un type appelé Édouard Leindon je n'ai plus son nom exact il a été un des fondateurs de la Golden Dawn et c'est lui qui va créer développer l'idée mythologique du Vril la société du Vril vous connaissez un petit peu ces théories viennent de cette époque là elles ne sont pas plus anciennes on est dans le mythe qui ne se base pas sur les éléments archéologiques que l'on trouve me dire les casques de machin ressemblent à tel mot ou à tel machin vous comprenez que ce n'est pas une preuve c'est une comparaison mythologique qui peut tout à fait être justifiable je ne conteste pas la comparaison mythologique je dis juste que la mythologie n'est pas une preuve empirique c'est un élément intéressant pour la recherche qui nécessite d'être exploré comme je vous le fais moi en prenant le mythe de Tarsis avec Tartessos etc. j'utilise aussi la mythologie mais sous une forme d'illustration et néanmoins après il faut des faits il faut des textes il faut des preuves il faut de la pierre il faut tout ce que vous voulez mais pas simplement des mythologies et surtout quand c'est des mythes modernes en plus autre chose question de Jean Lemaine est-ce que le commandant Cousteau a fait des recherches et émis des hypothèses sur l'Atlantide oui oui tout à fait le commandant Cousteau a émis des hypothèses sur l'Atlantide il en a émis plusieurs au cours de sa vie il a émis la crête minoenne bien envie d'émer il a émis également les côtes espagnoles donc il a émis ça il a même émis d'autres lieux je n'ai pas tout en tête mais le Cousteau a émis pas mal de lieux sur l'Atlantide au cours de sa vie voilà mais principalement les minoens en l'occurrence mais Cousteau n'a pas étudié après le sujet outre mesure donc ses idéologies restent basées sur simplement son exploration sous-marine et des ruines mais les ruines qu'il a trouvées sont tout à fait explicables dans certaines civilisations il a trouvé des ruines tyranniennes il a trouvé des ruines minoennes il a trouvé des ruines de différents peuples comprenez en fait ce qu'il nous fout dedans depuis le début de cette émission et depuis toujours c'est le mot Atlantide en fait l'Atlantide on la trouvera jamais en revanche on trouvera des civilisations qui ont pu l'inspirer c'est ça en fait l'idée le piège c'est le mot Atlantide crévétologue question quelle preuve archéologique faudrait-il trouver pour être sûr qu'on a affaire à l'Atlantide décrite par Platon ça n'existe pas on n'en trouvera jamais il n'existe aucune preuve qui pourra satisfaire la légende de l'Atlantide tout simplement parce que c'est une légende comme je le dis et je vais le répéter à longueur de temps vous ne pouvez pas être d'accord avec moi après l'Atlantide en tant que telle avec le mot Atlantide n'existe pas Platon s'inspire de certains éléments historiques et de certaines civilisations pour créer une légende mais donc on ne trouvera jamais empiriquement la preuve de l'Atlantide alors en revanche vous soyez un petit peu plus le mi la cité peut-on trouver la cité d'Atlantis alors moi j'appelle Atlantis mais comprenez bien que Platon ne la nomme pas Platon ne lui donne pas de nom la cité d'Atlantide donc la question qu'on pourrait se poser enfin je vous offre cette réflexion est-ce que Platon parle d'une cité parce qu'il considère il développe une civilisation et il ne peut pas la concevoir différemment d'une cité état grec c'est-à-dire comme Athènes avec la Ligue de Déos donc du coup il place l'idée d'une ville centrale voilà pour l'Atlantide et en fait il n'en sait rien s'il y a une ville c'est juste que ça lui semble complètement improbable qu'il n'y en ait pas donc du coup il décrit une ville en s'inspirant de ce qu'il connaît de la Méditerranée occidentale à savoir de Carthage population de marins ce qui est ma théorie moi je considère que Platon en réalité décrit la ville de Carthage comme capitale de l'Atlantide mais il la resitue comme le modèle de ce qu'elle aurait été avant en fait il utilise un élément connu afin de conceptualiser encore une fois la légende pour moi il utilise Carthage comme modèle d'une cité atlante hypothétique voilà après si une capitale atlante a eu lieu capitale tyrénienne je n'y crois pas en revanche je n'y crois pas c'est pas impossible je n'y crois pas je pense en fait qu'on est comme sur la civilisation grecque on est sur un modèle de cité-état et je pense qu'en fait on a des cités-état qui se trouvent aussi bien en Sardaigne en Corse au Balear en Espagne et peut-être au Nord-Afrique éventuellement et je pense que si on cherche non pas la capitale de l'Atlantide mais plutôt les cités-état qui ont pu composer l'empire dit des peuples de la mer donc je pense que c'est plus cela la raison et en fait en réalité je pense que ces villes on les a on les a alors je ne sais pas toutes de noms en tête là c'est dans mes dossiers mais Gzounouraxi pour citer que celle-là on pourrait pour moi être sur la capitale atlante enfin la capitale tyrénienne de Sardaigne voilà et puis si on est sur Mottédel je ne sais plus comment on pourrait être sur la capitale tyrénienne d'Espagne etc le site de Tartessos n'ayant pas été trouvé bon peut-être que Tartessos va être retrouvé et que du coup on pourra cibler vraiment une ville bon voilà tant que le site archéologique n'a pas été trouvé mais je ne pense pas à l'heure actuelle de mes recherches je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule ville de l'Atlantide puisque Tartessos sera la principale par la suite sans aucun doute mais Tartessos devient une ville très importante du temps phénicien elle existe préalablement on peut la tester mais on ne l'a pas trouvée donc quelle est sa mesure et quelle est sa puissance à une époque donnée ça c'est indéfinissable à l'heure actuelle mais même quand on trouvera Tartessos vous ne mettrez pas les gens d'accord sur l'Atlantide ça c'est clair et net vous trouverez une cité d'importance conséquente etc tout ça pas de problème on pourrait dire oui c'est une ville d'importance une ville tyrénienne tout ce qu'on veut pas de problème mais ça ne satisfera pas la recherche de l'Atlantide oui on dira oui la civilisation de Tartessos est attestée c'est ça qu'on dira et moi je vous dirais j'ai un élément supplémentaire de preuve pour ma théorie mais ça ne satisfera pas la légende de l'Atlantide ça ne la satisfera jamais on ne répondra jamais à la légende de l'Atlantide c'est une quête une quête mystico-intellectuelle qui n'a pas de fin alors on arrive sur le bout je vais prendre je vois que je suis quasiment bout là je suis tout au bout du chat pour ceux qui donc tout ce que j'ai pas vu avant vous voyez je l'ai pas vu là je prends la dernière question que je vois visuellement et si vous avez 2-3 questions on va finir de toute façon on va finir à minuit comme c'était prévu globalement donc là je prends la question de ABL75 question donc il n'y a aucun rapport entre Alstatt et R1B et les mouvements de population comme ceux des Peuples de la Mer de 1200 alors aucun rapport je ne dirais pas ça parce que les Peuples de la Mer c'est une histoire super complexe et qui n'est pas du tout du tout du tout démontré empiriquement aujourd'hui il y a plein de théories sur les Peuples de la Mer et aucune ne satisfait tout le monde alors je vais vous passer sur les détails des théories endogènes c'est-à-dire qu'ils considèrent que les Cananéens ont attaqué les Cananéens je vous passe ces détails-là je vous passe la théorie que ce serait les Hébreux qui n'existent pas soit dit en passant à l'époque qui auraient attaqué les Hébreux ou les Cananéens à l'époque c'est incohérent une théorie on va passer un peu les théories je les ai faites dans une émission spécifique aux Peuples de la Mer donc je vais avancer un peu les Peuples de la Mer qu'est-ce qu'on sait par rapport au nom et par rapport aux traces écrites des peuples hittites et égyptiens on sait qu'il y a des Peuples de la Mer une large part des Peuples qui pour moi vient sans aucun doute de Méditerranée occidentale Sardaigne Espagne éventuellement Italie c'est sûr Italie même pour le coup Sicile etc. ça ok mais on a d'autres peuples qui viennent plutôt de la Mer Noire comme les 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 Wéwèches comme les Lucas Lucas qu'on n'identifie pas bien il y a d'autres peuples qui sembleraient venir de cette région alors la question qu'il faut se poser et c'est fondamental est-ce que ces groupes ont un rapport entre eux c'est possible mais ce n'est pas prouvé et moi je ne suis pas du tout un défenseur de cette théorie là pourquoi parce que au vu des sources égyptiennes on voit des alliances entre certains peuples qui s'unissent entre eux afin d'attaquer certaines régions et on ne trouve jamais d'alliance entre les peuples que moi j'identifie comme de Méditerranée occidentale Cheikh Alèche, Chardane Teresh etc. et les peuples dits venant des Balkans par là-bas on ne trouve pas d'union entre ces peuples en revanche on trouve des unions entre les peuples des Balkans et les autres on trouve des unions aussi pas de problème ça il n'y a aucun souci donc le fait qu'il y ait une connexion entre les peuples de la mer cela et cela qu'on assimile le peuple de la mer pour moi ce n'est pas prouvé en fait pour moi à ce stade ce n'est pas prouvé je pense concrètement qu'on est beaucoup plus dans le schéma que les poussées indo-européennes avaient lieu de toute façon en permanence au nord dans les Balkans ça l'était de tout temps et c'était bien avant les invasions des peuples de la mer qu'on a ces migrations violentes et ces attaques de peuples et je pense que les invasions des peuples de la mer occidentales seront le déclencheur qui vont provoquer la fragilité des empires horizontaux ce qui fait que les autres vont pouvoir réellement entrer sur le territoire mais néanmoins ce qu'on constate c'est que ces peuples-là ne s'établissent pas forcément durablement on est plutôt sur du cavotage et du pillage alors que les peuples de la mer eux s'implantent ce qui est différent notamment au Proche-Orient donc je ne pense pas que le peuple de Hallstatt ce qu'on pourrait appeler les pré-celtes Apple Group R1B est participé aux invasions des peuples de la mer je pense qu'ils sont un peuple qui s'implant durablement dans cette Europe centrale autrichienne etc mais qu'ils ne sont pas les peuples de la mer du moins de l'Europe occidentale et qu'ils n'ont pas de rapport entre eux la question qu'il faudrait et ça c'est un élément manquant à l'heure actuelle c'est la recherche des Apple Groupes il faudrait voir de quels Apple Groupes sont les peuples de la mer parce que voyez-vous les Tyréniens on sait de quels Apple Groupes ils sont mais paradoxalement on ne sait pas aujourd'hui précisément quels sont les peuples qui sont arrivés au Proche-Orient et il n'y a quasiment aucune recherche d'Apple Groupes sur cette époque-là et sur ces populations-là c'est très très délicat de plus il y a un autre problème là ce que je vous dis c'est en partie une connerie pourquoi ? parce qu'il se trouve que majoritairement les peuples Tyréniens étaient d'Apple Groupes G2A or les Cananéens sont à cette époque-là à cette époque-là pas après à cette époque-là 1220 sont eux-mêmes majoritairement d'Apple Groupes G2A donc fatalement si on a le même Apple Groupes on ne peut pas savoir qui vient et qui part voilà après par la suite il y aura des migrations sémitiques qui vont venir du sud qui vont entrer sur le territoire et qui vont changer les Apple Groupes mais à cette époque l'Apple Groupes encore majoritaire au Proche-Orient Cananéen c'est G2A à cette époque encore une fois même s'il y en a d'autres qui sont déjà présents majoritairement donc ça crée une difficulté après on a l'exemple des Philistins les Philistins certains vont vous dire que c'est des Mycéniens moi j'ai pas la preuve moi je considère au contraire que les peuples de la mer ont provoqué une inspiration dans le futur armement grec et que les Philistins ne sont pas des Mycéniens à la base mais ça c'est une théorie que je vous dis comme ça je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'histoire de la Grèce je vais pas encore une fois prendre longuement l'explication mais c'est pareil les Philistins on ne trouve pas actuellement d'haplogroup R1B on trouve du G2A si c'est du G2A c'est plutôt des Tyréniens donc ils viennent plutôt d'Occident alors que si c'est du R1B ils viennent plutôt de la mer Noire ou de la Grèce en l'occurrence donc c'est hyper hyper compliqué donc là il reste beaucoup beaucoup de questions et on n'est pas encore du tout avec des certitudes alors je vais donc prendre encore deux trois petites questions je prends les questions qui sont dans le sujet quand même il y a des questions je vois où vous me demandez le nom d'un auteur mais la plupart du temps je ne les connais pas parce que voyez vous les théories hasardeuses sur l'Atlantique je ne les ai pas toutes lues évidemment ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles ça ne veut pas dire qu'elles sont cons attention ça veut simplement dire que j'ai tendance à plutôt me diriger vers des éléments qui ne traitent pas forcément de l'Atlantique pour composer des recherches neutres sur le sujet après j'ai lu bien sûr pas mal de textes quand même mais certains que vous citez je ne les ai pas lus et je préfère que vous me posiez une question me détaillant la théorie en question sinon ça va être quand même un petit peu compliqué que j'y réponds parce que les auteurs ont beaucoup de théories parfois elles évoluent comme par exemple Grammont-Cock que j'ai cité c'est le seul d'ailleurs que j'ai cité dans l'émission parfois je vous rappelle que je ne cite pas les noms des auteurs parce que je n'ai pas envie de faire d'attaque ou de ci ou de ça de gens je ne suis pas d'accord avec plein de gens c'est bien la question mais je n'ai pas envie de stigmatiser les gens ont le droit de faire leur recherche ont le droit de croire en ce qu'ils veulent de développer leur théorie comme ils le veulent ça ne me dérange pas j'ai juste la liberté de ne pas être d'accord et de donner mes arguments basiquement ça s'arrête là alors je vais prendre encore deux questions enfin si il y en a là j'ai une question de Maziege Niedzyleski c'est possible que l'invasion des peuples de la mer est arrivée à cause de changements climatiques majeurs au nord-est de l'Europe dégradation du climat ça dépend ce que tu entends ça dépend ce que tu entends au vu de ce que l'on connaît de la géologie le climat européen de cette époque n'a pas eu d'immense variation après qu'il y ait des périodes de réchauffement et de froid c'est-à-dire des hivers plus rudes pendant une période de 10 ans c'est arrivé au Moyen-Âge on a ce qu'on appelle un petit air glaciaire c'est-à-dire que pendant Moyen-Âge on a une période de 10-20 ans où il a fait plus froid que d'habitude plus froid de quelques degrés mais attention on ne parle pas de chamboulement climatique comme un air glaciaire donc non au niveau des sources géologiques il n'y a pas eu de changement majeur du climat en Méditerranée et Europe à cette époque pas de changement majeur je dis bien majeur il n'y a pas eu des glaces qui sont arrivées il n'y a pas un glacier qui est arrivé de Scandinavie jusqu'aux Alpes ce n'est pas arrivé après qu'il ait fait plus froid pendant 10 ans ou qu'il ait fait plus chaud pendant 20 ans ça c'est possible on est bien d'accord mais sinon non on ne le constate pas au vu des famines et ces trucs comme ça on ne le constate pas de changement majeur dans cette zone enfin pas dans cette zone là en tout cas question de King of Lourmel El Harkana je me comporte un peu comme une étoile filante je vais rire sur le tard connais-tu les car-rutes espèces de silons engravés dans les pierres que l'on retrouve à Malte aux Açores et au Portugal oui 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 alors ça va rejoindre un petit peu les cupules en fait toutes ces notions mais là on va sortir on va sortir quand même du sujet parce que là on va parler de la civilization mégalithique et ça amène plein de sujets et plein d'interrogations parce que le problème ce que je voulais faire moi dans mes travaux c'est de dissocier vraiment cette histoire de l'Atlantique de Platon qui pour moi s'inspire de la civilization tyrannienne et de ce qu'on appelle la civilization mégalithique qui encore une fois est une véritable énigme archéologique non résolue à ce jour clairement mais ça nous amène hors du sujet évidemment puisqu'il n'y a à ce stade de mes recherches pour moi il n'y a aucun rapport aujourd'hui entre les Atlantes ou la civilization pour le coup tyrannienne pour moi et même les inspirations de Platon il ne s'est pas inspiré de la civilization mégalithique ça c'est clair et la civilization mégalithique qui est une autre énigme archéologique qui mérite d'autres émissions mais qui n'est pas qui ne sera pas le sujet de l'Atlantide de ce soir mais en revanche pour ta question ça montre qu'il y a une cohérence mégalithique sur un espace géographique relativement large ça c'est certain il y amènera des sujets d'émission et la petite dernière question de Edouard G le mythe de l'Atlantide serait-il finalement devenu un culte à mystère de l'époque moderne ? c'est devenu une quête du Graal c'est devenu une quête du Graal où alors je vais profiter de ta question elle est parfaite pour faire la conclusion de mon émission l'Atlantide on voit au cours de son temps donc depuis Platon cette légende qui se transforme qui se complexifie qui s'amplifie qui devient quelque chose de cyclocosmique l'Atlantide aujourd'hui c'est devenu le mythe des mythes parmi tous les mythes c'est-à-dire que dès qu'on parle de la civilisation de l'Uvienne on va parler de l'Atlantide dès qu'on parle de l'Hyperboré on va parler de l'Atlantide dès qu'on parle de l'Ionaguni de l'île de Pâques on va parler de l'Atlantide la révélation des pyramides de l'Ophine on suggère de l'Atlantide etc l'Atlantide c'est partout maintenant tout partout pour moi l'Atlantide on en a fait à tort à mon sens mais pourquoi pas on en a fait une énigme archéologique à caractère ésotérique on cherche grâce à la légende de l'Atlantide comme une des raisons à se rattacher à un mythique âge d'or en fait la légende de l'Atlantide on fait la même chose que la Bible avec le jardin d'Éden avec l'Atlantide on fait la même chose qu'avec le roi Arthur avec ce roi mythique ce royaume parfait de l'âge d'or avec les chevaliers avec une morale parfaite on tente de se rattacher à ce passé mythifié parce qu'on n'aime pas notre vie actuelle parce qu'on n'aime pas notre civilisation actuelle et vu qu'on n'aime pas notre monde on a envie d'hypothétiser un monde meilleur un monde idyllique avant certes c'est possible tout est possible qu'il y ait eu des époques mieux que la nôtre mais on est quand même dans la fable ésotérique et mythologique parce que l'archéologie nous dit le contraire et qu'on le veuille ou pas à l'époque du déluge avant le déluge enfin avant le déluge vous voyez moi j'ai des déformations avant l'époque du Dreyas Ressent la montée des eaux du Dreyas Ressent avant le monde entier la planète entière on est dans la préhistoire on est à l'époque des chasseurs cueilleurs les gens ça ne veut pas dire qu'ils sont plus malheureux les gens ils viennent d'inventer depuis 4000 ans l'arc l'arc et le javelot à propulseur depuis un petit peu de temps avant quelques milliers d'années avant ils ont commencé à graver dans des grottes l'arc pictural l'ampeterrement des morts etc mais avant le Dreyas Ressent sur toute la planète à l'heure actuelle des recherches archéologiques découvertes dans le sol etc parce que les textes il n'y en a pas l'humanité entière étaient des chasseurs cueilleurs et pour information en Australie c'est resté jusqu'en 1850 des chasseurs cueilleurs vous voyez ça dépend des endroits de la planète où ça évolue différemment il faudra attendre après le Dreyas Ressent sensiblement pendant même entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ pour qu'on passe aux premières sociétés organisées sédentaires on va passer progressivement par la phase semi-nomade on appelle le Mésolithique à différents endroits de la planète et là on passe tranquillement au Néolithique d'abord en Anatolie puis ensuite on y passe quelques temps plus tard très proche au Proche-Orient puis on y passe très proche dans les Balkans puis ensuite c'est la Grèce puis ensuite c'est l'Italie puis ensuite c'est les îles Sardin, Corse, Espagne et puis on a ces deux mouvements vous vous rappelez que je vous ai parlé qui se rejoignent pour arriver à faire ce qu'on appelle aujourd'hui tout le Vieux Mond je ne vous ai pas parlé bien évidemment il y a l'Égypte qui va sensiblement développer vers 9000-8000 sociétés pseudo-sédentaires à cette époque et qui va s'arrêter à l'Égypte à l'Égypte il n'y aura pas de diffusion au-delà donc c'est vraiment l'Égypte Proche-Orient Mésopotamie Anatolie Balkan Grèce et jusqu'à la Gaule qui va se sédentariser mais là pour que tout le monde tout ça soit sédentarisé on est en 5000 avant Jésus-Christ la Gaule se sédentarise en 5000-5500 avant Jésus-Christ civilisation antédiluvienne de quoi ? civilisation antédiluvienne de l'archa-propulseur non alors vous allez me dire oui on peut pas dater la pierre on peut pas dater la pierre mais on peut dater les éléments organiques qui se trouvent sur place les habitats on peut trouver vous savez l'archéologie c'est une science complexe c'est pas la prétention je suis pas archéologue moi en revanche je vois leurs travaux et je me livre à de l'interprétation et de l'historiographie etc. de l'analyse et tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de le faire tout simplement tout le monde a le droit de le faire en revanche on doit bien à un moment constater les faits constater que quand on trouve en Gaule quand tu trouves en Gaule en 6000 avant Jésus-Christ on trouve des pierres polies on les trouve avec la thermo-illuminescence on sait quand elles ont été exposées au soleil la dernière fois ou taillées on le sait en revanche les outils en cuivre on les trouve pas en 6000 avant Jésus-Christ on les trouve pas et si on les trouve pas c'est peut-être parce qu'il y en a pas alors vous allez me dire c'est peut-être parce qu'on les a pas trouvés oui c'est peut-être parce qu'on les avait pas trouvés mais je vous rappelle l'absence de preuves n'est pas une preuve donc le fait qu'on trouve pas d'outils en cuivre en Gaule en 6000 avant Jésus-Christ et bien c'est peut-être parce qu'il y en avait pas et puis ensuite en bronze et puis ensuite en enfer voilà pour vous faire tout le schéma de la civilisation etc 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 alors c'est pareil vous allez me dire pour l'écriture oui machin les runes sur les pierres elles ont été gravées en 15 000 ans avant Jésus-Christ mais vous pouvez me dire qu'elles ont été gravées en 15 000 ans avant Jésus-Christ je peux absolument pas vous prouver que c'est pas vrai et vous pouvez absolument pas me prouver que c'est vrai une pierre gravée sur une roche je travaille dessus en ce moment pour une autre affaire on en parlera en fin de l'émission on peut pas l'adapter ce qui veut dire qu'on peut pas l'adapter en plus ou en moins vous avez compris la difficulté donc vu qu'on peut pas le faire il va bien falloir qu'on s'attache à d'autres éléments pour pouvoir hypothétiser une cible une cible chronologique voir quels ont les éléments qui nous permettent de penser que si que ça il faut bien le faire parce que ne pas dater la pierre on peut balancer toutes les dates qu'on veut moi je peux vous balancer une pierre à l'aide depuis 15 millions d'années et puis il y a des gravures dessus vous allez me dire on peut pas dater la pierre bah oui on peut pas donc c'est comme ça alors après on s'attache à toutes les autres méthodes qui nous permettent de le faire tout simplement donc on voit une corrélation entre les technologies les développements des premiers ouvriers d'ingénierie le levier des machins les poulies etc tout ce que vous voulez on voit le développement des civilisations progressives qui se fait on voit les sens de diffusion d'influence de toutes les civilisations entre elles voilà Platon pour finir sur ça quand il nous décrit la clientigue il nous parle pas d'une civilisation supérieure à la Grèce qu'il connait il nous décrit une civilisation qui est au summum de ce que Platon conçoit comme civilisation de cette époque il lui donne les caractéristiques de la civilisation cartaginoise il lui donne l'histoire de la civilisation tyrénienne il lui donne le côté belliqueux des Perses et il lui donne le modèle philosophique athénien en mâle tout simplement et puis tout un tas d'autres petits détails etc tout ça qui est ma théorie et encore une fois je vous le concède vous avez le droit de ne pas être d'accord je vais conclure donc sur cette sur cette dernière question que j'ai un peu amplifiée pour un petit peu la transformation de l'histoire au cas où petit message à toute personne qui défendrait des théories sur l'Atlantide qu'ils soient auteurs créateurs ou quoi que ce soit sur le sujet de l'Atlantide je vous rappelle que je ne m'attaque pas à vos théories j'exprime mes pensées qui ne sont pas en accord peut-être avec les vôtres ou en divergence ou pas totalement d'accord ou il y a des nuances etc je respecte vos travaux respectez les miens je ne souhaite pas entrer dans le buzz je ne souhaite pas entrer dans le conflit donc vous pouvez bien au cas où faire des réponses ou des vies commentées j'en ai rien à foutre je ne m'intéresse pas je ne m'intéresse pas comment dire au conflit moi je ne suis pas là pour débonquer vos théories parce que si je voulais débonquer vos théories je prendrais une heure pour le faire ou deux heures pour le faire je prendrais une vidéo complète sauf que ça ne m'intéresse pas parce que j'ai autre chose à faire de ma vie tout simplement je précise aussi que je regarderai vos travaux s'ils m'intéressent si je ne les regarde pas c'est parce qu'ils ne me captivent pas ou ne m'intéressent pas ou je considère que la démarche n'est pas scientifique pas cohérente ou pas suffisamment pertinente à mon sens ce n'est pas un affront que je vous fais c'est que je suis libre encore une fois de choisir ce que je vais lire ou choisir ce que je vais regarder pour information et coupé court je ne regarde et je sais c'est bizarre je ne regarde quasiment aucune vidéo youtube sur le sujet donc ne vous offusquez pas ou ne vous choquez pas si je ne regarde pas les vidéos de d'autres vidéastes il m'arrive de le regarder quand quelqu'un vient me recommander une vidéo et qu'on me conseille regarde ça ça me semble pertinent là je vais tenter d'aller voir un petit peu ou exprimer une opinion si on me le demande en privé mais sinon c'est globalement rare que je le fasse je me concentre plutôt sur des livres des sources externes je n'ai volontairement vous le remarquerez mis aucune source dans cette vidéo il y a une raison à cela parce que c'est un vlog c'est un vlog ça veut dire que je travaille sans plan c'est pas une conférence donc il n'y a pas de source les seules sources qu'il y a dans cette vidéo sont mes propres vidéos je m'auto-source mais en fait si vous allez voir toutes ces vidéos qui vont parler de sujets précis il y aura dans chacune de ces vidéos des sources en revanche et ça c'est très important voilà pour conclure sur les hypothèses et les théories de l'Atlantide je m'attendais de votre part à beaucoup plus de questions sur des théories évéméristes et néo-évéméristes et il n'y en a pas eu énormément c'est plus des questions de détail ou de technique qui étaient tout à fait pertinentes en l'occurrence je vous remercie pour vos nombreuses questions j'ai été surpris de ne pas voir plus de questions ou je ne les ai peut-être pas vues sur des théories des théories précises et complexes mais vous avez préféré jouer dans le détail ce qui à mon sens était beaucoup plus intéressant merci donc pour toutes ces ces questions bienfaisantes si je puis dire dernier petit point de détail petite comparaison l'Atlantide c'est comme l'affaire de Rennes-le-Château j'ai dit en début d'émission que je serai présent à une conférence à Rennes-le-Château pour animer une table ronde le 27 juillet et bien l'énigme de l'Atlantide c'est la même chose c'est une quête du Graal une quête mystérieuse un trésor qui ne sera fondamentalement jamais totalement résolu sur ce je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne je fais ma petite pub comme d'habitude il faut bien que je vive et que je m'enve alors pour ceux qui le souhaitent et vous avez envie de soutenir la chaîne soutenir mon travail ou simplement encourager l'activité vous pouvez aller sur le site Tipeee un site de financement participatif ça fait de vous mes mécènes mes patrons si vous voulez d'une certaine façon et ce qui vous donnera en compte en partie accès aux Académias aux émissions privées plus techniques forcément on rentre dans la détail là on survole le sujet on survole on va vite etc. tout ça les émissions à l'Académias on prend du temps pour observer pensez bien si vous allez sur le Tipeee à me préciser dans votre message lors du Tipe l'émission que vous souhaitez regarder je vous invite à cliquer sur le lien vous regardez dans les news il y a un lien pour le fonctionnement du Tipeee voir comment ça marche et puis si vous avez une question que vous ne comprenez pas vous m'envoyez un petit message et je me ferai une joie de vous y répondre quelques heures plus tard ou un jour suivant l'emploi du temps bien sûr sur ce merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée merci à tous